Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler de la violence et des agressions. Pourquoi on va parler de ça ? Tout simplement parce que de plus en plus, je trouve qu'il y a des gens qui, quand on leur parle, qui répondent par la violence, qui répondent méchamment. J'en commence à en avoir ras-le-bol, on va dire un petit peu. On va évoquer la violence à la fois en termes généraux, c'est-à-dire en définition, et à la fois on va essayer aussi de décortiquer les chiffres qu'il y a en France sur la violence. Ce n'est pas joli à voir. On va commencer par le sens général du mot violence. Donc déjà, la violence est l'utilisation de forces physiques ou psychologiques pour contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort. Elle implique des coups, des blessures, de la souffrance. Pour la philosophe Blandine Kriegel, la violence est la force déréglée qui porte atteinte à l'intégrité physique ou psychique pour mettre en cause, dans un but de domination ou de destruction de l'humanité de l'individu. La violence est ainsi souvent opposée à un usage contrôlé, légitime et mesuré de la force. Alors, en latin, le mot violence vient du mot vice, qui désigne l'emploi de la force sans égard à la légitimité de son usage. Pour l'instant, est-ce que ça te... Non ? Pour toi, la définition, pour l'instant, te convient ? Euh, ouais. Bon. Continue. Donc, dans les sociétés primitives, la violence ne faisait qu'un avec la proximité du dieu. Aujourd'hui, ce dieu n'apparaît plus et la violence n'a plus d'exutoire. Elle est privée de boucs émissaires et condamnée à l'escalade. Pourquoi pas ? Alors, en typologie, plusieurs types de violences se sont distinguées. Donc, leur définition, parfois contradictoire, varie selon les époques, les milieux, les lieux, les évolutions sociales, technologiques, etc. Donc, en premier lieu, il y a les violences entre personnes. Le plus courant, je dirais même. Comportement de domination ou asservissement employant la force physique, coup, viol, torture, par exemple. Verbale et psychologique, comme les injures, qu'on a parlé il y a pas longtemps. Les injonctions paradoxales. Le harcèlement, qu'on connaît bien d'ailleurs. Privation des droits ou libertés. Abus de position dominante. Ça te... ça va ? Oui, les abus de faiblesse. Abus de position dominante. On appelle les abus. Oui, position dominante, c'est les abus de faiblesse. Oui, c'est presque... Oui, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ces comportements peuvent être conscients ou non. Cette catégorie inclut la violence entre partenaires ou de parents à enfants et différentes formes d'embrigadement. Ensuite, autre forme de violence. La violence d'État. Est-ce que ça peut évoquer quelque chose ? Non plus. Pas du tout. Donc, les États pratiquent discrètement ou revendiquent, selon la définition célèbre de Max Weber, un monopole de la violence légitime, pour exécuter les décisions de justice, assurer l'ordre public ou en cas de guerre ou risque de guerre. Voilà ce que c'est que la violence d'État. Après, il y a les violences criminelles. Oui, ça, la violence criminelle, oui, c'est tout ce qui va au meurtre. Alors, le crime, exactement. Spontané, organisé. Peut avoir des causes sociales, économiques ou psychologiques. La schizophrénie, par exemple. Cette forme de violence est, selon certains auteurs, l'envers d'une violence héritatique ou symbolique. Après, il y a la violence politique, qu'on connaît bien ces temps-ci, d'ailleurs. La violence politique regroupe tous les actes violents que leurs auteurs légitimes au nom d'un objectif politique, alors la révolution, par exemple, évidemment, la résistance à l'oppression, droit à l'insurrection, la tyrannicide, juste cause. Ouais. Ouais, bon. Donc, certaines formes de réponses violentes, mais proportionnées, que d'autres solutions ne sont plus possibles, sont couramment admises. Après, il y a la violence symbolique. Là aussi, c'est peut-être pas courant, mais on va en parler. Donc, c'est notamment la thèse de Pierre Bourdieu qui dit qu'il désigne plusieurs sortes de violences. Donc, il y a verbal, évidemment, les violences verbales qui étaient le plus courant en ce moment. Éventuelle première étape avant passage à l'acte. Ou invisible institutionnelle, c'est aussi la violence structurelle face à laquelle les individus semblent impuissants. Celle-ci désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre et la stigmatisation de populations, stigmatisation pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc émissaire. Ensuite, il y a la violence économique. Oui, ça c'est au niveau finance. Ils disent, alors, c'est pas tout à fait ça. En droit civil, la violence économique est une hypothèse récente de vice du consentement justifiant d'annuler les contrats dont la conclusion reposait sur ce vice. Elle est admise dans certaines limites par les tribunaux. Elle est maintenant considérée par certains juristes comme une nouvelle forme de vice traditionnelle de la violence. En France, la première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2002, et sur le fondement de l'article 1112 du code civil, a ainsi jugé que l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence sans consentement. Bon, là, ça me dit rien du tout, pour être honnête. La violence ensuite pathologique. Non, non plus. Donc, certains désordres mentaux sont accompagnés de bouffées de violences. On a récemment trouvé dans l'urine et le sang des patients touchés par ces maladies mentales une toxine qui semble anormalement produite par leur organisme. Cette toxine n'a été trouvée à ces doses que chez des patients présentant des troubles psychiques, et aussi chez des patients non drogués, n'ayant pas eu de contact avec des amphibiens, mais violents. On la retrouve dans l'urine ou le sang des patients pour toutes les grandes maladies psychiatriques, ou au point de la proposer comme indicateur de diagnostic. Ça fait peur quand même, hein ? Ouais, c'est une double personnalité. C'est un dédoublage de personnalité. Peut-être, pourquoi pas. Ouais, c'est possible. Parce que c'est... Des doublements de personnalité... Ah si ? Ouais, oui, si possible. Aussi, pourquoi pas. Peut-être. On peut le résumer comme ça, hein. Et enfin, autre violence naturelle. C'est la violence des forces de la nature. C'est bien, il y a la souris qui bouge tout seul. C'est la violence des forces de la nature, des tempêtes, inondations, tremblements de terre, incendies de forêt, tsunamis, et autres catastrophes naturelles. C'est parfois la violence que nous percevons du monde animal, comme l'instinct de chasse, rituel de dominance, etc. Voilà, ça, c'était les différents types de violence. Alors, l'attirance pour la violence. Alors, si toi, tu devrais devenir violent, qu'est-ce qui te pousse à devenir violent ? Qu'est-ce qui pourrait te rendre violent ? Bah, moi, ça serait plutôt une violence verbale, que j'irais... Oui, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui te pousserait ? Parce que les gens, l'indifférence des gens, le mépris des gens, des autres, c'est... Le mépris des gens te pousserait à la violence ? Verbalement, oui. Pourquoi ? De quel genre ? Parce qu'ils se disent une ville solidaire comme Bordeaux, et qu'il n'y a aucune solidarité. Ils font tout pour, justement, faire de la discrimination par derrière. Alors, précisons qu'on est quand même contre la violence, évidemment. Mais c'est vrai que, malheureusement, il y a certaines personnes qui nous poussent à la violence. Qui poussent à ça ? C'est-à-dire, d'une, quand il y a de la méchanceté gratuite sur les gens. C'est-à-dire, quand les gens sont méchants... Je ne sais pas comment expliquer, mais... Les gens qui disent des... Justement, quand tu parles de discrimination, des gens qui, par exemple, rigolent sur les handicapés, par exemple. Voilà, voilà. C'est un exemple. C'est un jugement sur les autres, et ça, c'est... Voilà. Nous, et forcément, on ne va pas rester les bras croisés en disant, c'est bien ce que vous faites. Pas du tout. Alors, on ne va pas être forcément violent. Mais si la personne, elle-même, dit du mal sur les gens, forcément, on ne va pas être gentil avec la personne. Bon. Après, est-ce que la violence résout tout ? Non. Non. C'est clair que non. On ne va pas dire que la violence résout les problèmes. On ne va pas dire non plus que... Voilà. Après, il y a la violence gratuite. C'est-à-dire qu'il y a aussi les gens qui se croient tellement supérieurs aux autres auxquels ça les pousse, c'est-à-dire qui sont dominants. On va dire ça comme ça, qui dominent, 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 et en dominant, ils deviennent violents. Je ne préfère pas dire qui, mais voilà. Je ne dirais pas qui, personnellement, mais voilà. Alors, l'attirance pour la violence, c'est le sujet que j'ai. Donc, le culte de la violence, ou la violence dans la culture, est tout un pan de notre culture, voire de notre division de la société ou de politique. Donc, au cinéma, dans les jeux vidéo, on amalgame facilement violence et action, ou trop plein d'actions. Le surplus d'attention nécessaire par notre cerveau en neurosciences pour comprendre ton d'informations est dans un milieu que le cerveau analyse comme étant source de danger, et ce qui fait l'attrait actuel pour l'action et certaines mises en scène. Ce n'est pas seulement la violence qui plaît, je vais y arriver avec la violence. C'est la violence mise en scène avec l'ambiance, le rythme est plutôt rapide. Donc, l'attrait pour la violence peut également prendre des tournures beaucoup plus intellectuelles et se traduire par des jeux sadiques, masochistes, etc. Et également psychologiques ou cognitifs, dans la mise en scène, par exemple, le fait de ne pas tout transmettre par le sens visuel, ou auditif de la violence, de laisser imaginer, de se servir plus du sens auditif, par exemple, chez Alfred Hitchcock. Ou voir de trancher la violence par du ridicule, ou une musique qui ne correspond pas avec ce qu'on assimile à la violence. Par exemple, chez Quentin Tarantino, d'où un double message qui peut amener à un questionnement au sujet de la violence et de soi-même. Alors, ça tombe très bien qu'on parle de ce sujet, au niveau des films. Parce que ce que je trouve bizarre, moi, personnellement, au niveau des télés, tout ça, par exemple, tu sais, les signalétiques qu'on voit, on en a parlé hier d'ailleurs de ça, quand on voit, par exemple, des séries, des films auxquels il y a des séries analytiques qui sont moins de 12 ans, moins de 16 ans, parce que c'est violent. Très bien. Jusque-là, je suis. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord, c'est que, d'une, les séries et les films sont... C'est de la fiction. Même si c'est violent, c'est de la fiction. Après, quand c'est trop violent, quand il y a du sang, des films d'horreur, tout ça, évidemment, on ne va pas laisser les enfants regarder des films d'horreur. C'est clair. C'est comme les jeux vidéo. Effectivement, il y a des jeux vidéo, par exemple, surtout les jeux de guerre, par exemple. Ça, évidemment, c'est normal qu'on ne va pas laisser les enfants jouer aux jeux de guerre. Voilà. Mais mon message n'est pas là. Le message, c'est que... Je vais parler, par exemple, des infos. C'est-à-dire les journaux télévisés. Ce que je ne comprends pas, personnellement, c'est qu'on interdit les jeunes de voir des films, mais dans les heures de repas, on voit des infos auxquelles on voit des morts, auxquelles on voit de la guerre, auxquelles on entend des viols, auxquelles on entend tout ce que tu veux, mais tout ce qu'on veut, mais quand même dans des heures de grande écoute, c'est-à-dire à 20 heures, pendant que les enfants mangent, et là, il n'y a pas de moins de 12 ans. Je ne comprends pas. Comment on peut dire qu'un enfant ne peut pas regarder un film violent et à côté... et à côté, laisser mettre des infos auxquelles on voit des... Je ne sais pas, moi, quand il y a la guerre, quand on voit des morts, c'est horrible, on voit des corps par terre, tout ça, auxquels on voit du sang, on voit tout ce qu'on veut. Comment on peut dire que les infos, on peut laisser les jeunes, les enfants, regarder les infos pendant les heures de repas ? C'est terrible. Et en plus, il n'y a pas de synaptic, ils ne les avertissent même pas. Ça, je trouve ignoble. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça, c'est un message personnel. Voilà. Quelque chose à dire sur ce sujet ? Sur les jeux vidéo, sur les films, sur les infos, sur la télé, en général même, je dirais ? En général, c'est vrai que au niveau des jeux vidéo, ça a été fait pour... ça a été fait pour une question de vente aussi. Bah tiens, les jeux vidéo, les jeux vidéo, toi, tu connais bien, on peut citer le jeu Call of Duty, par exemple, tu adores ces genres de jeux. Est-ce que tu trouves ces genres de jeux si violents que ça ? Comparé à la vie actuelle, non. Voilà. On voit quand même, c'est vrai que tu irais sur une personne. Oui, mais après, tu peux adapter ton jeu pour ne pas voir tout le sang, tous les trucs comme ça. Après, tu peux pas... Par rapport au jeu, par rapport au jeu, tu peux faire en sorte que le sang ne jaillisse pas et de ne pas voir les cadavres. Bah, c'est comme l'autre question, est-ce que les jeux, les jeux de guerre ou les jeux violents, poussent les jeunes à être violents ? Non. Ça, c'est une autre question. Non. Est-ce que c'est les jeux vidéo qui jouent ? Alors, c'est comme aussi il y a 10 ans... Peut-être en partie. Peut-être en partie. Il y en a peut-être en partie qui se disent parce qu'ils sont tellement imprégnés dans les jeux qu'automatiquement, ils veulent reproduire ça. C'est plus ça. Ouais, c'est plus ça. Mais sinon, non. Mais il me semble que c'est ça. C'est pas le jeu même qui est violent. C'est s'il reste trop longtemps, il me semble, sur un jeu, déjà qu'il est fatigué et auquel le cerveau tourne... Je crois qu'il ne faut pas rester plus de combien d'heures sur un jeu vidéo ? Deux ou trois heures, je crois, par jour ? Normalement, c'est deux heures. C'est deux heures. Pour un enfant, je crois que c'est moins. Pour un moins de... Pour un moins de 12 ans, c'est même pas deux heures. Pour un moins de 12 ans, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je dis bien, si je ne dis pas de bêtises, c'est moins d'une heure. Oh, une heure, même, c'est suffisant. Pour un... Oh, bah si. Pour un enfant de 12 ans, non ? Oh, si, une heure, je pense que c'est déjà pas mal. Mais pas plus de deux heures, en tout cas, pour les enfants. Ça, c'est sûr. Ça, c'est clair d'interpressif. Pas plus de deux heures dans un jeu vidéo. N'importe quel jeu vidéo, d'ailleurs. Même si c'est des plateformes. Même si c'est des jeux de plateformes gentils, tout beaux, Disney, tout ça. Tout ça, il ne faut pas rester plus de deux heures. Ça, c'est clair d'interpressif. Parce que le cerveau, il emmagasine tellement bien que... C'est comme l'autre rumeur. Tiens, ça aussi, tant qu'on est dans les télévisions, les mangas. Il y a dix ans, quand on disait, à l'époque, on supprimait, bon, je vais le citer, je n'ai pas honte, par exemple, on supprimait... À l'époque, c'était le Club de Rôté dans les années 90 qui diffusait des mangas violents. Est-ce que c'était violent ? Non. La preuve, aujourd'hui, ça revient. Ça ne revient peut-être pas sur la 1, mais toutes les chaînes captées, écrivues... Pas captées. Câblées. Câblées. Rediffusent ces genres de mangas. C'est parce que c'est le public qu'on n'a demandé à ce que... Tous les fans des années 80 ont demandé à ce que à ce que ça soit rediffusé. Alors, il y a eu plein de censures sur les images, il y a eu même des censures sur les paroles, parce que soi-disant que dans les paroles japonais, c'est très violent, soi-disant. C'est pas très violent. Ah si, dans l'original... Il y a de la violence. Il y a de la violence, mais il y a plus du... C'est tourné dans un sens où c'est... La connotation... Écoute, dans les versions originales, je ne sais pas, je ne connais pas les versions originales japonaises, pour être honnête, je ne sais pas comment... Par exemple, moi qui suis fan de Dragon Ball Z, je ne connais pas les trucs originaux, soi-disant, qui ont pas mal changé de dialogue dans tous ces genres de mangas des années 90, parce que, soi-disant, que les originaux, c'est très violent. Est-ce que pour autant, c'est à cause des mangas que les jeunes sont violents ? Il ne faut peut-être pas déconner non plus. Non. Bon, c'est vrai que... C'est un manque d'éducation. Il y a tout un... Il y a un tout. Il y a un tout, il y a les infos, il y a les mangas, il y a peut-être... Il y a peut-être l'éducation aussi, le fait que... Ouais, le fait de... Il y a tout un... C'est général. C'est général. Alors, est-ce que c'est la faute de la télévision ? Moi, je pense que non. Ben, il y en a... Ben, le fait qu'ils montrent que la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, automatiquement, au niveau des infos... Oui, mais aux infos, peut-être, par contre. Oui, parce que... Voilà, au niveau des infos, ils montrent tout ce qui est négatif au lieu de montrer des choses positives. Ah ben, c'est sûr. Comment veux-tu... Ah ben, c'est sûr. Comment veux-tu que la France, que ce soit la France ou le monde entier, se porte bien, automatiquement, s'ils ne montrent que des choses négatives ? Ben, c'est comme... Oui, c'est sûr que quand ils disent au titre de ce journal, une personne s'est jetée de la fenêtre... Il faut arrêter, quoi. Au titre du journal, au titre de ce journal, oui, une personne s'est jetée par la fenêtre. Pour citer un exemple, c'est cette semaine, j'ai regardé un journal quotidien de Bordeaux. C'est le Bordeaux 7. Et une gamine de 7 ans a disparu encore sur Bordeaux mardi soir. Alors ça, c'est un autre sujet, évidemment, qu'on en reparlera. Voilà. On en a parlé un peu la semaine dernière. On va en parler la semaine prochaine sur les tentatives de suicide également. Il y aura pas mal de choses à dire sur ce sujet-là parce que malheureusement, sujet délicat et en plus actuel, très très actuel parce qu'il y en a de plus en plus en plus des suicides et des viols aussi. Non, mais je te parle d'une disparition. C'est pareil. D'un enlèvement. C'est pareil. Tout est compris dedans parce que l'enlèvement, les viols, les tentatives de suicide, tout ça, c'est vraiment, depuis trois ans, un gros sujet. Tiens, on peut en parler vite fait si on veut, une fois qu'on a refini sur la violence. Peut-être qu'on peut dire vite fait sur ça. Alors on continue sur l'attirance maintenant pour la non-violence. aujourd'hui, 75% des personnes sondées disent se tourner plus vers les mouvements non-violents. Est-ce que c'est vrai ? 75% ça fait 3, 4 personnes sur 4 ? Non. Je trouve que je doute un petit peu quand même. J'ai un gros doute là. Alors, selon la définition classique de Max Weber dans Le Savant et le Politique, l'État revendique le monopole de la violence légitime. Historiquement, l'État moderne s'est construit en défaisant les autres groupes du droit d'utiliser la violence pour leur propre compte. Ce monopole peut être contesté par la mafia, des groupes révolutionnaires ou des guérias entre autres. Alors, violence du système économique et social. Michel Onfray repose le problème des violences structurelles et des injustices économiques, donc la précarité, la pauvreté, les inégalités, la non-répartition entre autres. Donc, il cite, il cite, on aurait tort de braquer le projecteur sur les seules violences individuelles alors que tous les jours la violence des acteurs du système libéral fabrique les situations délétères dans lesquelles s'engouffrent ceux qui perdus, sacrifiés, sans foi ni loi, sans éthique, sans valeur, exposés aux rudesses d'une machine sociale qui les broie, se contentent de reproduire à leur degré dans leur monde les exactions, je ne connais pas ce mot, de ceux qui les gouvernent et demeurent dans l'impunité. Si les violences dites légitimes cessées, on pourrait enfin envisager la réduction des violences dites illégitimes. Alors après, il y a eu un débat sur la non-violence, donc Gandhi et Martin Luther King, évidemment, des personnes de paix, ont critiqué la violence et ont mis en pratique la non-violence qui est tout de même une force émotionnelle selon Gandhi. donc communicationnelle, je ne connaissais pas ce mot, donc d'autres critiquèrent cette tactique, donc il y a eu Léon Trotsky, Frantz Fanon, Reynold Nibur, Subas Chandra Boss, George Orwell, etc. Malcolm X, d'ailleurs, il est dedans, soutenant de maintes façons que la non-violence et le pacifisme sont des tentatives d'imposer de prolétariat la morale de la bourgeoisie, que la violence est un accompagnement nécessaire au changement révolutionnaire. ou que le droit à la légitime défense est fondamentale. Alors, est-ce que la violence est nécessaire ? Non. Est-ce que François, alors voilà, finalement, en gros, ils trouvent que la violence peut être utile pour évolutionner, en gros. Est-ce que franchement, la violence est vraiment utile ? Non. Non, non. C'est pas la violence, hein ? Non, surtout que la violence, surtout que la violence, là, elle est gratuite. C'est que les gens, ils la font pour simplement... Il y en a, c'est simplement pour se... pour emmerder le monde. Ça, c'est fait. Suivant. Donc, les violences criminelles. Ces violences criminelles sont également en relation d'inférence avec la violence globale. Elles en sont donc liées parfois plus ou moins directement et parfois sont de réels échos ou feedbacks, retours de la violence globale. Les quatre causes majeures identifiées comme favorisant la violence criminelle. Donc, il y a l'urbanisme, les conflits, donc la violence institutionnelle, structurelle et systématique, patronalité, la pauvreté. Alors, toi qui as connu ça, est-ce qu'il y a la violence criminelle dans la pauvreté ? Ouais, ça dépend. Ça dépend parce que la plupart qui sont qui sont SDF, automatiquement picolent et puis deviennent agressifs. Un peu anarchistes, en gros. Anarchistes complets. Il y en a certains aujourd'hui. Il y en a où ils sont anarchistes complets. Anarchistes, mais est-ce que pour autant ils sont méchants et qu'ils cherchent et qu'ils sont méchants envers... Oui. Méchants, oui et non. Mais ils sont anarchistes envers la société qui ne fait pas... Oui, voilà, c'est pas contre les personnes. qui ne sont... C'est pas envers les personnes-mêmes, c'est envers la société en général. La politique. Plus politique parce qu'ils sont... Parce qu'on ne les aide pas, c'est tout. C'est juste un... C'est pas... Je dirais pas de la violence, mais je dirais plus un ras-le-bol, un coup de gueule en disant qu'il est temps qu'on soit considéré comme des êtres humains et que... Voilà. Et la quatrième cause qu'on me marque, les inégalités, évidemment. Automatiquement, voilà. Et ça, on fait partie des inégalités qu'il y a en France et qu'il y a... Évidemment. Les inégalités. Rien à dire dessus, je crois qu'on en a eu pas mal de choses sur les inégalités. D'ailleurs, on n'a pas encore fini sur ce sujet. Oui, non, c'est sûr. Alors, la nature humaine n'est ni bonne ni mauvaise. C'est sûr. Ces facteurs sociétaux sont la cause du retour de violence. Il existe des cas de criminels ayant de réels problèmes psychologiques. N'ayant pas pour cause ces facteurs sociétaux, ceux-ci représentent un pourcentage minime de ceux que l'on considère aujourd'hui comme la violence criminelle. Donc, les criminels font partie et sont issus de la société, contrairement au processus mental qui voudrait que l'on rejette le mal pour ne pas comprendre l'implication de soi ou du système, société à laquelle on appartient et que l'on défend alors consciemment ou inconsciemment le statu quo, donc l'hypocrisie, cynisme, etc. Ce déni de la réalité et le refus de prendre ses responsabilités, le refus de voir les relations en éjectant le mal hors et loin de nous est analysé notamment par le sociologue Slavoc Stizek qui dit la vérité n'est pas hors de nous, elle est en nous. La vérité n'est pas à chercher ou à reposer loin de nous, la vérité est en nous. Donc le déni, ce déni du mal et de ses causes est également décrite par Georges Bernanos au sujet des totalitarismes et fascismes avec pour conséquence des crimes contre l'humanité, donc une citation les imbéciles mettent le nez sur le bubon et ils se disent entre eux comment diable ces choses violacées dont la plus grosse atteint à peine la taille d'un oeuf de pigeon peuvent-elles contenir tant de pus ? Voilà, ça c'est philosophique. L'idée ne vient pas aux imbéciles que le corps tout entier refait à mesure cette purulence qu'il faut en tarir la source et si par hasard une telle idée leur était venue, ils se seraient bien gardés de l'avouer car ils sont un des éléments de cette pourriture. On est toujours dans la citation, je précise, c'est pas moi qui le dis. la bêtise en effet m'apparaît de plus en plus comme la cause première et principale de la corruption des nations. La seconde, c'est l'avarice, l'ambition des dictateurs ne vient qu'au troisième rang. Fin de citation. Donc ça, c'est très politique tout ça. Oui, ça devient trop politique à force. Alors, au niveau typologie, nous sommes socialisés pour nous adapter à de nombreuses normes qui n'ont rien à voir avec la morale proprement dite. Ainsi, la personne sursocialisée est maintenue en laisse et sa vie avance sur les rails que la société a construit pour elle. Pour beaucoup de personnes sursocialisées, cela se traduit par un sentiment de contrainte et de faiblesse qui peut être un terrible handicap. Nous affirmons que la sursocialisation est parmi les pires choses qu'un être humain peut infliger à un autre. Les libertaires placent la liberté comme valeur sine qua non pour un humain et reconnaissant la violence systématique présente dans la société et les organisations. Ils proposent également des sociétés plus ouvertes, humanistes et libres. Donc, la violence froide est un terme utilisé en opposition à la violence agressive. Elle consiste à contraindre directement ou par exécutant interposé autrui à entrer et demeurer dans une situation de souffrance, par exemple séquestration, déportation, extermination. Elle peut être retournée contre soi-même par une personne qui décide de ne pas tenir compte de tous ses besoins dans ses actions et d'accepter des tâches qui l'écrasent. Autre violence, la violence éducative. est perpétrée à des fins éducatives à ne pas confondre avec la maltraitance laissant des marques sur le corps et qui n'ont pas de but éducatif. Ensuite, la violence primitive. C'est celle qui découle d'une simple opportunité de prédation hors de toute catégorie décrite ci-dessus, qu'il s'agisse de prédation matérielle ou narcissique, appropriation de coureurs d'autrui, voire ci-dessus. Donc, la violence sexuelle. Ah ! Nous y sommes, tu vois, on va peut-être en parler de ça, finalement, donc on est sur le sujet. Et le fait d'une personne consciente d'avoir un ascendant hiérarchique, parental, physique, psychologique qui impose à une autre des actes sexuels non désirés. La domination par une personne ou un organisme après avoir établi un ascendant impose à une autre des souffrances psychiques ou physiques pouvant avoir pour conséquence donc des suicides. Nous y sommes. L'assassinat. Voilà. Donc, est-ce que tu voulais me parler de ce sujet ? Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Et c'est le viol aussi. Parce que ayant ayant eu un passé qui me ravit pas tellement si tu payes, je t'en prie, ne te jette pas. Mais sans rentrer dans les détails non plus. Voilà, c'est que tu voulais parler de ce sujet parce qu'aux infos malheureusement on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler et malheureusement ça devient courant sur les infos. Enfin, ça devient courant mais c'est pas forcément sur les infos qu'on entend que ça devient courant tout court. Et que ça soit sur les radios ou que ça soit sur les trucs comme ça, ça devient courant. Aux infos des radios ça devient... Alors, malheureusement, tu vois, on voit des suicides, d'assassinats. Malheureusement, c'est beaucoup plus d'assassinats. On entend parler surtout les enfants qu'on retrouve par exemple à côté d'un bois ou d'une rivière ou tout ce qu'on veut. Des suicides, oui, parce que dans le côté homosexuel, malheureusement, il y a aussi des suicides parce qu'il y a violonciation sexuelle parce que c'est plus les suicides. Donc on a les deux et c'est vrai que malheureusement ça fait quoi maintenant ? Trois ans qu'on entend... Alors, tu parles d'enlèvements ? Des enlèvements ? Il y en a encore eu un mardi sur Bordeaux d'une gamine de 8 ans. Ah, ça, je ne t'ai pas au courant. Est-ce que tu en sais plus ? Non, je n'en sais pas plus. L'enquête est en cours. Apparemment, ils sont en train de... Ils sont en train de... Parce que la gamine, apparemment, était accompagnée par sa mère à l'école. Et arrivé à l'école, la gamine disait au revoir à sa mère devant l'école et apparemment, la mère s'éloignant pour rentrer chez elle, automatiquement, la gamine, et vers 9h30, l'école a appelé sa mère en disant que son enfant n'était pas... n'était toujours pas rentré. Alors, le problème, il peut y avoir deux trucs. Pour qui... Soit elle est partie, soit elle est partie... Alors voilà, c'est ça parce que... Mais à 8 ans, ça m'étonnerait. 8 ans, non, c'est court. 8 ans, ça fait peu. Mais ça aurait été une adolescente parce que le problème, il peut y avoir soit un enlèvement, soit une fugue. Donc... Une fugue à 8 ans, ça m'étonnerait qu'elle ait la conscience de faire une fugue. Non, à 8 ans, je parlais des adolescents, heureusement que j'ai parlé des ados. C'est vrai que... C'est pour ça que les enlèvements, ils ne se déclarent pas en 24 heures, c'est déclaré au bout de je ne sais pas combien de temps une fois qu'ils n'entendent pas parler, qu'ils n'arrivent pas à trouver... Et apparemment, ça s'est passé vendredi dernier. Enfin, enlèvement, ce n'est pas déclaré tout de suite. Je crois que d'abord, c'est disparition. Parce que lors de l'époque qu'il y a enlèvement, il faut que ça soit prouvé en plus. Oui, c'est disparu depuis vendredi dernier. Donc, c'est plus une disparition, ce n'est pas un enlèvement. Et ça a été annoncé dans le Bordeaux 7 mardi. D'accord. Et puis là, je parle de ça parce que j'ai entendu aussi des consoeurs de Bretagne qui m'ont dit qu'il y a eu 4 enlèvements en deux semaines, en Bretagne. 4 enlèvements, 4... Je ne sais pas si c'était des viols. J'ai entendu des enlèvements, personnellement, je crois. Et je trouve ça lamentable. Il faudrait que... Comment dire ? Que la justice fasse quelque chose. Pas forcément la justice, mais que le gouvernement fasse quelque chose. Parce que là, ça devient de plus en plus courant et ça n'agit pas. Oui, il n'y a aucune réaction. Ils en parlent. Mais bon... Bon, tu vas me dire... Déjà, j'aimerais bien que ça soit beaucoup plus... Moi, je pense que c'est le genre de truc que devrait être... On en a parlé des condamnations il y a deux semaines, je crois. Au niveau enquête, que ça soit plus élaboré parce que j'ai l'impression qu'ils attendent... Non, je pense que la police font leur travail. Ce n'est pas la police qui... Oui, mais qui... On en entend une fois parler en disant le jour... Deux jours après, par exemple, que la personne s'est fait enlever. Mais après, tu n'en entends plus parler. J'ai... La seule fois où tu en... Quand on parlait, c'est quand la personne... On l'est retrouvée assassinée. C'est bizarre. Il y a quelques temps, il y avait alerte enlèvement. On voyait ça à la télé. On ne les voit plus, ça. Ils l'ont annulée parce que... Avant, il y avait des alertes enlèvement. Attention, tout ça a été enlevé. Si vous trouvez... C'était quoi ? Il y a deux ou trois ans, ça, c'était à la télé. Il y avait ça. Là, aujourd'hui, je n'en vois plus. C'est dommage. Moi, je trouve que c'était intéressant, ce genre de pratique. Oui, ça serait bien. Ça serait bien qu'ils les remettent, mais... Parce que j'en ai... On n'en revoit pas, à la télé. Ils en parlent aux infos, mais il n'y a plus les alertes enlèvement comme on voyait avant à la télé, tout ça. Moi, j'aimerais bien qu'ils les remettent. Je ne pense pas que ça suffira, mais ce n'est pas suffisant. Je ne pense pas que c'est ça qui... Par contre, ce qui me dérange, c'est surtout sur le problème de la condamnation. Si jamais ils retrouvent le meurtrier, parce que ça va jusqu'à l'assassinat, ou si, quoi qu'il en soit, le coupable, la personne qui enlève les enfants, moi, j'aimerais bien que ça soit, ce n'est pas suffisant. Je crois qu'on a vu combien ? 20 ans, non ? Je crois. Oui, il y en a un qui... C'est 20 ans, je crois qu'on a vu 20 ou 30 ans. Je crois que c'est 30 ans maximum. C'est 30 ans maximum. Ça, c'est 20 ou 30 ans. Si ça va jusqu'au meurtre, c'est 20 ou 30 ans. Mais ce n'est pas suffisant. Ça peut aller jusqu'à perpétuer. Oui, mais jusqu'aux enfants, je suis désolé. Non. Déjà perpétuité, ça serait bien. Perpétuité, oui. Ça peut aller jusqu'à perpétuité selon la gravité du... Je ne dis pas que... Alors, je sais qu'il y en a certains, j'imagine plein de monde qui se mettent en tête « Oui, il vaut mieux. Ces gens-là, il faut les mettre... Il faut les faire la condamnation à mort. » C'est délicat à dire ça parce que moi, je comprends qu'il y en a encore qui se disent en tête « Oui, la condamnation à mort, c'est dommage que pour certains cas qu'ils soient partis. » Bon, moi, je ne suis pas pour la mort, pour être honnête. Quand tu prends perpétuité, automatiquement, c'est jusqu'à la mort. Pour moi, ce n'est pas la mort, perpétuité. Oui, mais tu ne meurs pas perpétuité. Tu vis jusqu'à la fin de tes jours en prison. C'est ça que ça veut dire. Ah oui, mais... Jusqu'à ce que tu restes. Je parle de la condamnation à mort, moi. Mais bon, je n'ai pas... La condamnation à mort, encore là, c'est... C'est délicat. C'est assez délicat. C'est délicat de dire « Oui, pour ces gens-là qui brutalisent les enfants, qui violent les enfants, qui fassent mourir leurs enfants, ces gens-là, il faudrait les piquer, en gros, des trucs comme ça. À la fois, je les comprends. Mais est-ce qu'on pour entend... C'est un sujet que j'ai eu sur le chat, il n'y a pas longtemps de ça. Ça serait bien qu'on en reparle des... S'ils m'entendent, ça serait bien qu'on en reparle de ça un jour. Moi qui me téléphone tout à l'heure, ça serait bien qu'à la limite, ils m'appellent. Peut-être qu'ils en parleront. On continue ? On continue. Alors, la violence conjugale, maintenant, décidément. On continue. La violence conjugale ou familiale, dont la maltraitance laissant des marques sur le corps. Sans but éducatif, le comportement d'un conjoint ou d'un autre membre de la famille est identifiable à l'une des violences décrites ci-dessus, sur l'autre conjoint ou sur divers membres de la famille. Alors, si j'ai quelque chose à débattre sur ça ? Non ? Non, je trouve ça un peu dégueulasse qu'on s'amuse encore à faire de la violence au niveau de ses enfants, on s'amuse à... Bon, t'engueule un enfant parce qu'il a fait une connerie, d'accord, mais il n'y va pas jusqu'au cou et blessure. Ni les bâtons. Non, mais non. Les fouets, c'est pas la peine, ça sert à rien parce qu'à l'époque, on a connu les martinets, mais je suis désolé, les martinets, ça fait des bleus. Ça n'a jamais sert à grand-chose non plus. Ça n'a jamais... Ce n'est pas ça qui va aider un enfant à être bien éduqué. C'est comme ça que les enfants se rebellent juste après parce qu'ils sont comme les animaux, ils encaissent, ils encaissent et au bout d'un moment, ils éclatent. Ils se rebellent et tout. Les bonnes punitions, les fameuses lignes... Oui, encore... Ça dépend des phrases que tu mets. Par exemple, si je ne réponds pas, tout ça, les lignes, c'est bien. Par contre, les martinets, les couss, ça ne résout rien. Après, privé de dessert, oui, bof, c'est sans plus. un jour sans sortie. Ça encore à la rigueur. Une semaine sans jeux vidéo. Bon, ça peut passer, ça. Voilà, il faut trouver sans être violent parce que plus on reproduit la violence, que ce soit envers les enfants ou envers un adulte ou envers autre personne, automatiquement, la personne, que ce soit au niveau familial, automatiquement, prend le pas de son père ou de sa mère ou de la famille et le prend comme modèle automatiquement pour un enfant. Il le prend comme modèle. Alors, ça veut dire que là, il va automatiquement dans le cours de sa vie, il va être obligé de reproduire ce qu'il a eu. Par exemple ? S'il ne le fait pas, c'est vraiment que... Tout est une histoire d'éducation. Voilà. Il faut être clair. C'est une éducation qui fait tout. donc si... C'est clair que les bâtons, les trucs comme ça, c'est pas ça qu'il faut... C'est pas comme ça qu'il faut éduquer un enfant. Pas pour moi, en tout cas. Et après, ça dépend de la famille que t'as aussi. On va maintenant faire des statistiques au niveau de la France. Peut-être qu'on va apprendre certaines choses. Donc, la violence en France concerne les actes de violence commis en France, bien sûr. Le nombre des violences a augmenté de 1,27% entre novembre 2009 et octobre 2010. par rapport à la même période précédente de 12 mois glissant, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc, 462 350 personnes ont été victimes d'une atteinte à l'intégrité physique de novembre 2009 et octobre 2010, contre 456 549 dans la même période précédente, c'est-à-dire entre... C'est-à-dire les précédentes. 2008-2009. Voilà, entre 2008 et 2009. Selon l'ONDRP, il cite, ce sont les faits de violences physiques crapuleuses qui sont à l'origine de cette hausse. Leur augmentation sur 12 mois est passée de plus 3,90% en août à plus 5,23% en octobre 2010. Les violences dans le vol ne constituent pas le motif. Pour les violences dans le vol qui ne constituent pas le motif, le nombre sur 12 mois a été quasiment stable. Donc 239 346 contre 239 812 l'année précédente. Les violences à caractère sexuel continuent de décroître. 22 999 contre 23 209 Alors 207, c'est vrai que c'est un tout petit BBC, mais c'est beaucoup quand même. Soit moins 0,9% par rapport à l'année précédente. Les menaces ou chantage augmentent de 0,7%. 80 974 en 2010 contre 80 410 en 2009. Les atteintes aux biens ont diminué de 2,9%. 2 176 516 contre 2 241 000 l'année précédente. Mais c'est beaucoup quand même. Ça reste beaucoup, c'est peut-être stable, mais c'est beaucoup. Cette baisse est moindre que celle enregistrée le mois précédent, c'est-à-dire 3,36%. Selon une autre enquête de l'ONDRP et de l'INSEE sur 16 000 ménages sondés, y ont répondu. Les atteintes aux biens ont diminué. Tandis que les violences ont augmenté, entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité. Ces tendances ont corrélé avec celles de l'État 4001 du ministère de l'Intérieur. Sur 3 ans, 2006 à 2009, le nombre de ménages se déclarant victimes et de nombre de vols et tentatives de vols subis sont en baisse très significative. Le nombre de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009. C'est beaucoup quand même. Sur les atteintes aux biens, les sondés ont déposé environ 1,5 million de plaintes en 2009. Un chiffre équivalent à celui déclaré par les forces de l'ordre. Pour les violences, les femmes sont de plus en plus victimes de violences sur la voie publique. Ensuite, au niveau des homicides, le nombre annuel d'homicides a baissé de 1119 en 2002 à 675 en 2010. C'est pas mal. C'est déjà un peu... C'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Une baisse de 40% quand même d'homicides en l'espace de 8 ans. C'est déjà une bonne nouvelle. Mais... Mais ça serait bien que ça baisse encore. Il faudrait que ça soit encore plus... Que ça soit proche du... Allez, c'est con ce que je vais dire. Mais ça serait plus proche du zéro que ce qu'il y a actuel. Malheureusement. Malheureusement, ça serait bien que ça soit proche du zéro. Alors, au niveau des voitures brûlées, le nombre des voitures brûlées en 2010 vraisemblablement en baisse par rapport à 2009 se situe entre 41 000 et 43 000 de voitures brûlées. Ça, par contre, je ne suis pas sûr. Et souvent, c'est dans les manifestations les voitures brûlées. Voilà. Justement, ils n'ont peut-être pas compté les manifestations, justement. Alors, violence des jeunes et délinquance juvénile, malheureusement, elle apparaît particulièrement difficile à mesurer. Donc, ils n'arrivent pas encore à calculer. Au niveau du sentiment d'insécurité, le sentiment d'insécurité augmente faiblement de 19,5% à 20,5% entre 2006 et 2009. Dans le même temps, la proportion de personnes se sentant souvent en insécurité a diminué de 2,6 à 2,5%. Ouais. Ils perdent 1% pour augmenter d'un certain autre sens. Ça cache quelque chose d'autre parce qu'ils ne sont pas les chiffres à mon avis. Donc, à la fois... Ils ne sont pas à 100... Pour moi, ils ne sont pas à 100% juste. Alors, si je dois faire un bilan des chiffres 2010, à la fois rassurant parce que ça n'a pas énormément augmenté par rapport aux années précédentes, mais pas suffisant à mon goût parce que c'est stable et ça ne baisse pas autant qu'on aurait voulu. C'est ça. Il faudrait que ça baisse un peu plus. Il faudrait espérer que tout ça baisse, forcément. Là, c'est stable. Il vaut mieux que ça soit stable que ça remonte de toute façon. Mais il faudrait que ça rebaisse. Une fois pour toutes. Ça serait pas mal. Que la notion de sécurité revienne même au niveau politique. Derrière, au niveau politique, la notion de sécurité est oubliée maintenant. C'est plus maintenant la crise économique qui vient en premier par rapport à la sécurité. Donc, c'est bizarre. Alors qu'en 2007, c'était ça. La sécurité, sécurité, et sécurité. Enfin, c'est pas tout. Au niveau en France, on va parler maintenant des violences scolaires. La violence scolaire en France désigne les actes violents réalisés dans les établissements scolaires français et dirigés contre les élèves, les enseignants ou les établissements eux-mêmes. Donc, élaborées par la direction centrale de la sécurité publique, les premières statistiques générales sur la violence à l'école datent en France de 1994. La période de 1994 à 1997 est marquée par une augmentation très modérée des actes de violence envers les élèves et envers les personnels. Surtout, le nombre d'actes recensés demeure limité. En 1997, alors je sais que c'est loin, c'est un peu loin, mais quand même, on a une petite évaluation. Oui, mais les chiffres, c'est bien de les dire. Voilà, il faut le dire quand même. Les violences envers les élèves les plus nombreuses ont concerné moins de 1500 élèves. Rapportées au nombre d'élèves, cette violence scolaire est très inférieure à celle que connaît la société des adultes. Les violences à l'encontre des personnels de l'éducation nationale sont encore moins fréquentes. Ainsi, en 1997, moins de 300 agressions sont constatées. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ça a augmenté. On va voir si ça a augmenté. De telles données justifient pleinement le constat de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale de l'époque. Dans son rapport de 1998, celle-ci considère que la violence constitue un phénomène marginal. je cite « L'immense majorité des établissements est épargnée par les manifestations de violences avérées. Dans un environnement tendu, l'établissement apparaît par contraste comme une zone préservée. » Donc, ces premières statistiques plus réconfortantes n'ont pourtant pas limité le succès médiatique du thème de la violence à l'école. Ce succès contribue à expliquer la mise en place du logiciel SIGNA à la rentrée 2001 dont l'objet est le recensement des violences scolaires. Il existe plusieurs façons de rendre compte des données recueillies par chaque établissement et globalisées par le ministère. Plus la statistique est présentée d'une façon brute, moins sa signification est claire. Par exemple, Oulé en 2005 indique que 80 000 incidents ont été signalés en 2004-2005. Déjà, ça commence à être inquiétant. Le chiffre paraît énorme. On en comprend mieux la signification quand ces incidents sont rapportés au nombre d'établissements. 14 incidents par an en moyenne. Ça fait beaucoup. 14 par an ? 14 par an. Incidents. Ça fait cher. Une autre information plus éclairante encore est donnée par le nombre moyen d'incidents pour 100 élèves 2,4 en 2004. Un phénomène qui paraissait initialement massif devient brusquement mineur. Il est davantage encore si on retient dans ces violences que les plus graves. On retrouve les conclusions de l'inspection générale. l'établissement scolaire apparaît comme une zone préservée. La violence envers les enseignants. C'est très courant. Il existe deux raisons de s'intéresser spécifiquement à la violence envers les enseignants. D'abord, la représentation la plus usuelle de la violence scolaire retient essentiellement les violences envers les professeurs. Il est donc nécessaire de confronter la représentation ordinaire de la violence à sa connaissance statistique. Ensuite, il s'agit d'une violence strictement scolaire. Elle est liée au processus d'apprentissage à la relation maître-élève. Sur les 80 000 incidents signalés en 2004-2005, 12 586 ont pour victime un enseignant. Ça fait énorme. Et d'ailleurs, je crois que ça a augmenté soit 15,7% des incidents. Mais je crois que ça a augmenté encore. On verra, on va voir, c'est pas fini le sujet. Donc les violences envers les professeurs ne représentent donc qu'un pourcentage limité de la violence dite scolaire. Une question tout à fait centrale est celle de la gravité de ces violences. Un indicateur pertinent est l'existence d'une plainte. Globalement, le recours à la plainte est très peu fréquent. Les 12 586 incidents dont sont victimes les professeurs débouchent sur seulement 173 plaintes soit moins de 1,5%. On retrouve encore une fois les ordres de grandeur publiée par la DCSP en 1997. La probabilité de porter plainte est directement en rapport avec le type d'incident lorsqu'il s'agit d'une violence physique avec arme ou arme par destination. Le taux de plainte dépasse 30% par rapport à ça avec arme. C'est énorme. La catégorie statistique est suffisamment explicite pour désigner une situation grave qui justifie une forte proportion de plaintes. Il en est tout autrement des insultes ou menaces graves. Les 10 039 incidents débouchent sur seulement 8 plaintes. Ce pourcentage extrêmement faible indique que la gravité effective de la menace ou de l'insulte ne ferait généralement pas l'objet en cas de plainte d'une sanction pénale. L'univers culturel du professeur n'est pas celui du jeune de banlieue. L'injure pour le premier est un mot déplacé pour le second. La mise en statistique de la violence scolaire est souvent une comptabilisation de malentendus linguistiques. Même si on retient l'hypothèse possible d'une préférence des enseignants pour un règlement en interne des situations graves, le taux de plainte reste très bas car le nombre d'incidents graves susceptibles de susciter la plainte est réduit. On note seulement 129 violences physiques avec armes ou armes par destination liées à la scolarité et plus de 5,5 millions d'élèves en 2004. Voilà, ça c'est quand même une belle statistique. Telle qu'elle est appréhendée par la statistique ministérielle, la violence strictement scolaire, celle des élèves à l'égard de leurs professeurs est très faible. Il est toujours nécessaire de tenter la mesure d'un phénomène social. La mesure de la violence est sans aucun doute intéressante parce qu'elle ne dit pas explicitement l'extrême diversité du phénomène. La place est limitée occupée par les enseignants comme victime des violences. Une dernière dimension particulièrement instructive de la statistique est apportée par la répartition des actes de violence. Alors, selon les établissements, il peut exister un intérêt escrognogneux, je suis désolé, c'est l'article qui dit ça, de l'établissement à surdéclarer des insultes ou violences pour bénéficier par exemple du bénéfice d'un plan de prévention violence. Alors, un certain nombre d'établissements, 8% exactement, probablement les moins concernés objectivement et subjectivement par les violences scolaires n'ont jamais recours au logiciel signat. 15% répondent à l'enquête annuelle en ne signalant aucun incident. C'est pas mal, 15%. Au total, sur 7900 établissements, 1800 sont à 23% ne semblent pas du tout concernés par la question de la violence scolaire. Moi, je pense quand même que par sécurité, tous les établissements devraient être concernés. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu Normalement, tous. Normalement, ils devraient être tous concernés parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bien sûr. Ils ne sont pas à l'abri. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de violence que ça ne les concerne pas. Je suis désolé, ça concerne tous les établissements. Ils ne sont pas à l'abri. Voilà, donc je pense que tous les établissements devraient avoir ce logiciel SIGNA justement qui est anti-violence. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de violence qu'ils ne sont pas concernés. Et justement, par rapport à ça, je voulais juste rajouter un truc. C'est que maintenant, il y a certains établissements publics qui vont mettre des agents de sécurité aux entrées. Oh, il ne manquait plus que ça. Et puis, ils n'ont même pas des fameuses vidéosurveillances. Oui, non, mais ça, les vidéosurveillances. Mais la plupart des établissements sous vidéosurveillance sont des leurs. Oui, mais vidéosurveillance, liberté. Non, mais c'est des leurs. C'est pour faire peur aux jeunes, justement. Oui, mais justement, pour ou contre... Mais par contre, les agents de sécurité, par contre, ça serait des vrais. Et pourquoi pas non plus tant qu'on y ait quand on y ait les forces de l'ordre ? Non, non, mais ils seront contrôlés à l'entrée en plus. mais pourquoi pas tant qu'on y ait les forces de l'ordre ? Non, mais c'est bien de faire peur, mais alors, ça donne vachement envie de... Bonjour à la concentration des enfants en voyant ça. Ça fait plus peur qu'autre chose. Et puis, il ne faut pas oublier l'éducation des enfants à côté. Enfin, bref, déjà, les vidéosurveillances, je ne suis pas pour du tout, déjà. Parce que... À la fois, c'est bien pour les vols, tout ce qui est cassure de la liberté à côté. Maintenant, ils ne sont plus libres de leur mouvement, ils vont être tout ça... Tiens, quand ils marchent, ils sont tout ça... Bref, je ne suis pas très pour. Bref, ça, c'est mon avis personnel. Pour finir au niveau des statistiques, les actes de violence recensés sont directement en rapport avec le type d'établissement. Le nombre moyen d'incidents concerne 1% des élèves dans les lycées, 3% dans les collèges et 3,5% dans les lycées professionnels. 12,9% dans les EREA, c'est-à-dire établissement régional d'enseignement adapté. Le rapprochement n'a pas été réalisé dans les statistiques ministérielles, mais il est facile à établir et particulièrement instructif. Le nombre moyen d'incidents augmente continuellement avec la proportion d'enfants, ouvriers et de chômeurs scolarisés dans chaque type d'établissement, c'est-à-dire 24,2% en lycée, 36,2% en collège, 49,9% dans les enseignements professionnels et 65% dans les EREA. Donc en fait, une dernière façon de contrôler la relation entre le public d'origine populaire et le nombre d'actes de violences recensées est de focaliser l'attention sur la situation des établissements en ZEP. Tu sais ce que ça veut dire ZEP ? C'est zone oui, zone écolière ou je ne sais plus ? Non, ce n'est pas écolière. Je ne sais plus. Zone, éducation et l'EP ? Éducation particulière ? Non, c'est prioritaire. Et ou R.E.P. Alors au lieu de zone, c'est R.E.P. R.E.P. Oui, c'est soit ZEP, soit R.E.P. Donc, si on s'intéresse aux 5% des établissements qui signalent le plus d'actes de violence, 41% sont en ZEP ou R.E.P. Alors qu'ils ne représentent qu'un établissement sur 6. Il existe donc une forte concentration des actes de violence dans certains établissements où la proportion d'enfants d'origine populaire est la plus élevée. Voilà au niveau des violences scolaires. Tu veux réagir ? Par rapport à ça ? Avant que je passe sur la déléquence ? Non, personnellement, non. Pas de réaction ? Au niveau des coles ? Non, moi je me pose une question quand même. C'est vrai qu'au niveau que je sais que dans certains collèges ils vont mettre dans certains établissements ils vont mettre des agents de sécurité le matin avant qu'ils aillent en cours, le midi en sortant des cours. avant qu'ils reprennent les cours et le soir en quittant les cours. D'accord. Mais ça veut dire que la journée tu ne vois pas mais par contre au niveau de paye au niveau finance ceux qui le font pour payer les agents de sécurité là ça risque de douiller au niveau frais. Alors dernier sujet pour la France c'est sur la délinquance maintenant évidemment on ne peut pas échapper non plus donc la délinquance en France c'est l'ensemble des délits commis sur une période et au sein d'un groupe donné en France les critiques pour autant le manque de distance et d'analyse critique par l'Observatoire national de la délinquance des chiffres officiels fournis par les agences policières et mis en avant par des chercheurs. Donc l'évolution selon une enquête de l'ONDRP et de l'INSEE sur 16 000 ménages sondés y ont répondu les atteintes aux biens ont diminué donc on l'a dit tout à l'heure tandis que les violences ont augmenté entraînant une légère hausse du sentiment d'insécurité ces tendances sont corrélées avec celles de l'état 4001 donc on l'a dit tout à l'heure donc sur 3 ans 2006 à 2009 le nombre de ménages se déclare victimes que le nombre de vols et tentatives de vols subis sont en baisse c'est très significatif d'accord le nombre de faits est passé de plus de 3 millions en 2006 à 2,8 millions en 2009 donc ça c'est ce que tu as dit tout à l'heure voilà c'était pour mettre sur le bas donc maintenant selon une étude de l'INSEE parue en 2000 les hommes nés à l'étranger sont deux fois plus nombreux en prison que dans l'ensemble de la population 24% contre 13% ce sont d'abord les hommes nés en Europe orientale en Roumanie et ex-Yougoslavie en particulier ils sont soumis à un risque relatif de 3,3 contraint à âge égal par rapport aux hommes nés en France le séjour irrégulier en France étant lui-même un motif d'incarcération viennent ensuite les hommes nés dans les pays du Maghreb risque relatif à 3 contraint les immigrés issus de nombreux pays d'Afrique au sud du Sahara 2,7 contraint on se croit dans un Paris sportif mais c'est pas grave et les ressortissants de l'Union Européenne 1,4 contraint près de 4 détenus sur 10 ont un père né à l'étranger ou dans les anciennes colonies un quart dans un pays du Maghreb les renseignements généraux ont établi un profil type de principaux délinquants dans les bandes du pays à partir de l'étude de 436 meneurs recensés dans 24 quartiers sensibles parmi eux 87% ont la nationalité française dont 50% sont d'origine maghrébine ça fait peur 50% d'origine africaine et 0% des français d'origine non immigrée voilà un petit peu sur la délinquance ça fait réfléchir quoi ouais c'est sûr que ça fait réfléchir mais bon après voilà c'est moi je pense personnellement une chose c'est que si on a c'est là c'est au niveau politique que je vais m'en prendre peut-être mais l'histoire de l'histoire d'ouvrir les frontières d'enlever toutes les frontières au niveau des pays je pense que c'était une mauvaise chose parce que ça ça fait ça veut dire que toutes les je suis pas contre les étrangers c'est pas ça mais après voilà ils viennent ils viennent simplement et je vais prendre un exemple c'est par exemple par rapport à à une famille roumaine qui fait la manche actuellement et qu'en fin de compte les sous qui sont à la manche c'est simplement pour faire venir encore de la famille alors ça par contre alors c'est bien de le dire mais est-ce que tu as des preuves oui parce que il y a en deux jours de ce temps parce qu'en plus en plus ce qu'il faut savoir c'est que moi je l'ai su je l'ai su récemment suite à un contrôle où je me suis fait contrôler que les roumains qui font la manche est un réseau ah oui c'est un réseau ça veut dire que c'est un réseau ils font la manche ils font la manche ils envoient les gamins pour repérer les personnes françaises qui font la manche qui sont vraiment les vrais SDF qui sont dans la merde pour ensuite les suivre et les dévaliser leur piquer tout leur friquer tout est-ce que ça fait deux ce que tu me dis est-ce que ça fait deux des délinquants et des violents parce qu'on parle du violents aujourd'hui excuse-moi mais si c'est un réseau qui s'amène il y a encore il y a encore deux jours de ça il y en a encore un qui s'est fait tabasser il y a encore un SDF qui s'est fait tabasser c'est dans la rue Sainte-Catherine par le réseau roumain d'accord et pour quel motif ? c'est de la violence gratuite ah tu t'as pas le motif exact j'ai pas le motif exact bon bah à en savoir plus à en savoir plus c'est bien d'en savoir plus parce que tu l'affirmes et ça serait bien d'en savoir plus pourquoi parce qu'après ça devient d'accord en pleine rue Sainte-Catherine le gars Sainte-Catherine à Bordeaux pour ceux qui ne savent pas ceux qui sont hors de Bordeaux c'est une de la plus grande rue de Bordeaux d'ailleurs voilà c'est la rue commerçante de Bordeaux voilà ok sur le mot agression donc on va en parler un petit peu vite fait de ce mot ce que ça veut dire en tout donc l'agression peut être aussi être verbale comme ici lors d'un entraînement militaire c'est ce qu'on me dit donc en étymologie agression vient de adgrédit ce qui veut dire aller vers attaquer marcher de l'avant gradus signifie pas d'accord au contraire régression de régrédit qui signifie aller en arrière d'accord donc en psychologie selon une définition récente et relativement consensuelle le terme d'agression recouvre toute forme de comportement ayant pour but d'infliger un dommage à un autre organisme vivant lorsque ce dernier est motivé par le désir de ne pas subir un traitement pareil l'agression est donc un comportement social intentionnel c'est un acte dirigé intentionnellement contre une cible élément d'une action pour faire du mal ou pour blesser les conséquences de l'acte subi sont perçues par la victime comme étant aversive ne concerne que les organismes vivants donc un animal est également considéré comme une victime implique de la part de la victime le désir de l'évitement donc l'agression dans le monde animal donc ce sont des combats entre suricates c'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur la chaîne animaux c'est le monde des suricates sur animaux sur la chaîne animaux la chaîne de câbles donc en tant que démarche persuasive ou défensive l'agression peut prendre une valeur adaptive et devenir indispensable à la survie de l'individu ou de l'espèce ce qui n'est pas le cas de la violence rien ne peut justifier un acte de violence toutes les violences sont des agressions mais toutes les agressions ne sont pas des violences ça les gens ne le savent pas par contre il faudrait qu'on m'explique parce que si toutes les violences sont une agression et bien je vais l'expliquer et pourquoi les agressions ne sont pas des violences et bien tu vas le savoir donc la violence attire surtout l'attention par ses conséquences extrêmes le meurtre l'attaque physique grave elle peut être dirigée aussi bien contre les autres donc la guerre le viol le terrorisme le maltraitance que contre soi-même le suicide d'accord ça va ? non je vois la différence il faut faire en gros la différence entre les deux mots c'est pour ça que j'ai assisté c'est pour ça que j'ai assisté à parler de la violence et de l'agression à part parce que c'était pas tout à fait la même signification donc les facteurs les facteurs du mot agression donc divers facteurs situationnels d'une agression donc il y a le contexte social la victime présence d'un observateur la frustration provocation attaque personnelle modèle agressif donc la famille les parents pères médias et l'institution l'école stratégie internationale ensuite il y a le contexte environnemental la température le bruit la foule densité et désindividuation les signaux associés à l'agression les symboles qui représentent la violence amorcent les pensées agressives par exemple les armes et les films violents qu'on a parlé tout à l'heure voilà est-ce que tu vois un petit peu la différence maintenant ? c'est mieux c'est pas pareil violence et agression c'est deux termes différents mais bon il faut aller savoir que l'agression n'est pas forcément une violence voilà donc on a fait le débat est-ce que tu veux avant que je remette à nouveau une petite propose et on va mettre le téléphone en marche est-ce que tu veux faire une petite synthèse du sujet la synthèse ça serait bien qu'au niveau au niveau enquête par rapport à tout ça que les recherches au niveau des enquêtes tout ça soient un peu plus approfondies parce que souvent j'ai regardé j'ai regardé la semaine dernière ouais il y a une semaine une semaine et demie dans un bout de chien une personne une personne qui a été ça fait plus de 20 ans ça fait plus de 20 ans qu'elle commet des meurtres des agressions des vols des trucs comme ça et ils avaient son ADN et tout ça ils viennent juste d'identifier après 20 ans de 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 cavale ils viennent juste de repérer son son identité c'est étonnant parce que l'ADN pourtant ça commence à dater ça va faire 15 ans que ça existe c'est étonnant mais ils viennent juste d'identifier la personne qui se comme quoi il y a de quoi encore s'inquiéter ça veut dire que malheureusement c'est que non c'est que ça a été enterré c'est que l'enquête a été enterré pendant des années 20 ans c'est beaucoup en plus avec la police scientifique maintenant j'avoue que c'est c'est long 20 ans oui non mais c'est que aussi la personne changeait d'identité pas d'identité mais c'est que je sais pas et pourtant elle courait à travers la France mais sinon sur le sujet de la violence sur la violence ça serait bien que que bah que la police fasse un peu mieux leur boulot qu'ils savent qui je dis pas qu'ils font mal leur boulot je me suis désolé quand ils se promènent en ville et puis qu'ils emmerdent un SDF en train de faire la manche oui mais alors attends et qu'au lieu de courir après les pratiquants de drogue et les dealers je t'arrête deux petites secondes parce qu'il faut pas parler que des SDF parce que c'est pas forcément les SDF auxquels il y a la violence là je pense moi je pense que c'est effectivement au lieu de perdre du temps à contrôler pour les routines je ne sais pas quoi contrôle de routine au niveau des SDF au niveau de tout ça pas forcément des SDF non 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 ne te fiche pas sur les SDF non mais je parle en général qu'ils arrêtent leur contrôle de routine en général et qu'ils s'occupent un peu plus des délinquants qu'ils voilà ça je suis d'accord mais ne te fiche surtout pas sur les SDF il n'y a pas que les SDF qui existent mais la plupart c'est des oui mais non je ne suis pas d'accord avec toi le plus c'est quand même des non non je ne suis pas d'accord parce qu'effectivement rappelle-toi sur Bordeaux aussi non parce que dans les russes ils voient quelqu'un ils voient forcément quelqu'un qui marche bizarrement qui voient même pour fouiller des poubelles ils s'arrêtent pour le contrôler excuse-moi du peu il n'y a pas une histoire que des SDF là-dedans ben oui mais ceux qui fouillent les poubelles la plupart du temps et c'est là que tu as faux je suis désolé c'est pas forcément des SDF je suis désolé c'est là que tu as tout faux donc oui c'est des précaires aussi plutôt alors ne dis pas que c'est SDF c'est pas pareil pour moi oui c'est des précaires voilà allô allô bonjour ça va Christophe ben écoute ça va très bien bonne année encore bonne année à toi on peut avoir eu l'occasion de te le dire bonne année à vous tous à toute l'équipe de BDC One moi je suis votre émission tout le temps tout le temps bon bien sûr je n'interviens pas à chaque fois mais je les trouve très très intéressantes et j'espère surtout que toi tu vas mieux parce que je sais que tu as eu quelques petits problèmes de santé donc on espère que maintenant ben ça va plus ou moins se résoudre un peu ben je gère je gère en tout cas comme je t'ai dit au téléphone je gère je fais du mieux que je peux pour être là tous les samedis au moins après je fais tout ce que je peux je ne dis pas que c'est la forme à 100% mais ça va en tout cas je te remercie pour que tu t'inquiètes pour moi c'est sympa ça me touche tu voulais me dire quelque chose sur le sujet de l'agression et de la violence ah oui tout à fait alors allons-y je me suis senti un peu concerné parce que alors approche-toi approche-toi du téléphone alors je me suis senti un peu concerné puisque il y a maintenant près de 6-7 ans à peu près j'étais à la sortie d'une boîte de nuit sur Toulouse pour ne pas pour ne pas pour ne pas je peux dire que c'est le Shanghai tout simplement et bien j'étais malheureusement accosté par 3 personnes qui ont voulu à mon portefeuille et à ma carte bancaire qui étaient quand même armées de couteaux et donc ils m'avaient fait démarrer ma voiture et donc j'étais obligé d'aller dans une cité une cité qui s'appelle la Reinerie où à laquelle j'ai évidemment été obligé de leur laisser le code de ma carte bleue ils ont pu prélever les sous et donc ce qu'il faut que tu saches parce que quand même tout à l'heure j'écoutais que tu disais que la police ne fait rien mais je suis désolé et là par contre c'est pas moi qui l'ai dit c'est moi j'ai dit le contraire justement voilà moi je peux vous dire que moi je suis allé de suite j'ai téléphoné à la gendarmerie à la police de Toulouse qui m'a dit on ne peut pas aller à la cité de la Reinerie on ne va pas ils sont voilà par peur de représailles puisque de toute façon ils n'allaient pas se déplacer alors que ça s'était passé dans les ça s'est passé en 10 minutes ils ont pris mon portefeuille ils ont pris ma carte bleue ils m'ont demandé un code le code de ma carte bleue je suis j'ai pu partir tant bien que mal parce que ils étaient vraiment absorbés par le fait de prendre ma carte bleue et d'essayer de prélever un maximum de sous et après moi je suis parti très rapidement en courant avec ma voiture j'ai vite récupéré ma voiture et je me suis cassé et pendant que je partais je téléphonais à la gendarmerie qui me disait mais monsieur nous on vous attend à la sortie de la rocade mais nous on ne rentre pas à la Reinerie ce qui veut dire que les cités en fait les policiers ont très peur d'y aller et donc en fait quand ces gens là vous agressent ou qu'ils essayent de prendre des sous obligatoirement les gendarmes ne se déplaceront jamais ça c'est une chose qu'il faut savoir ils ne se déplacent pas et ça je peux te le dire parce que j'ai encore les papiers de la plaine que j'avais porté et j'avais été très surpris parce qu'ils m'avaient dit mais qu'est-ce que vous avez fait là j'ai dit attendez les gars ils m'ont pris à la sortie de la boîte de nuit ils avaient des couteaux ils me disaient d'aller dans la... Ah il y avait des couteaux ils ne se sont pas déplacés malgré la menace au couteau ça c'est bizarre ça ils m'attendaient à la sortie de la rocade d'accord ils ne voulaient pas aller à la reinerie ils me disent de toute façon nous on n'y va pas c'est très clair ils n'y vont pas le soir voilà c'est trop non ça ah non 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 c'est un truc véridique et c'est réputé de toute façon à Toulouse il y a 2-3 cités où les policiers n'y vont pas la nuit d'accord c'est trop chaud voilà bon c'est nouveau ça ah ça je peux te l'affirmier parce que moi ça m'avait choqué je sortais de la boîte de nuit tranquillement les 3 mecs se m'en accostaient j'étais obligé de prendre ma voiture pour les amener jusqu'à la reinerie parce que là tu n'as pas le choix tu fermes ta gueule ou sinon tu te retrouves avec un couteau à la gorge et donc tu te retrouves que quand tu arrives là-bas bien sûr ils vont directement prélever les sous bien sûr et quand tu as fini avec cette étape parce que quand même il a fallu vite que je m'en débarrasse et j'ai couru comme jamais j'ai couru de ma vie quand je me suis retrouvé sorti dans ma voiture et que j'ai téléphoné de suite au policier ils m'ont dit nous on ne se déplace pas on vous attend à la sortie de la rocade ça m'avait surpris et c'est un truc qui est fréquent moi ça me sidère ça me surprend parce que bon moi je peux te l'assurer et ça c'est important quand même et comment ça a fini alors ce sujet est-ce que tu as été jusqu'à la plainte bon ben j'ai pu faire opposition bien sûr à la carte la banque évidemment m'a remboursé bon voilà l'assurance a joué bon il y a eu plus de peur que de mal si tu veux mais quoi qu'il arrive c'est quand même des choses qui se font souvent les casseurs de PD ont sorti de boîte de nuit et j'en parle parce que ce soir aujourd'hui on est samedi il faut toujours énormément se méfier des gens qui sont autour de vous quand vous sortez de ces boîtes de nuit parce que malheureusement il y en a de plus en plus nous on a eu des exemples de jeunes qui se sont fait agresser justement quand ils sortaient de boîte de nuit de gays et c'est vraiment un truc qui commence à devenir vraiment lassant c'est lassant voilà parce qu'on s'attaque toujours à la même communauté on s'attaque toujours aux jeunes qui sont les plus faibles et c'est toujours le même système c'est voilà ils arrivent à 3 ou 4 et puis après pour porter plainte et bien là les flics qui te disent vous n'avez qu'à pas être là vous n'avez pas qu'à pas aller nous on ne peut pas y aller tu peux aller où tu veux quand même il ne faut pas déconner nous on peut aller où on veut mais pas pour la police ils ne veulent pas se mouiller donc en gros pour la plainte la police n'a pas voulu prendre la plainte elle a pris la plainte évidemment parce qu'ils sont obligés donc j'ai la plainte mais ça ne sert strictement que pour l'assurance ah oui il n'y a pas de suite automatiquement il n'y a pas de suite et tu as eu des coups et blessures tu as été touché heureusement c'est juste j'avais juste mon bras qui saignait parce que bon j'ai pour aller vite courir pour rejoindre ma voiture évidemment j'ai frotté le couteau vite je suis mais bon heureusement il ne s'était pas assez rapide mais bon c'est vrai que il faut savoir que quand même c'est impressionnant si tu veux tu passes 10 minutes je te jure ces 10 minutes ont été les plus dures de ma vie en tant que peur tu as la peur au ventre tu as vraiment très très peur parce que quand il n'y en a qu'un ou deux à la limite tu fais mais quand il y en a trois avec des armes c'est pas possible tu fais pas le malin tu fais rien du tout tu laisses faire les choses tu vois et tu il te tarde que ça finisse et vite si tu veux voilà et c'est comme ça que bon moi j'ai été très surpris parce que quand on voit que les policiers te disent écoutez il fallait pas aller là mais c'est pas moi qui ai voulu y aller c'est ceux qui m'ont forcé à y aller avec des armes qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ils te disent oui mais de toute façon nous on peut pas y aller le soir vous vous souvenez de la tête des personnes ben oui je m'en souviens bon mais voilà tu fais un portrait robot mais bon voilà voilà t'es surtout si tu veux sous le choc et tu ne peux porter peine si finalement ça ne te sert qu'à une seule chose c'est pour que tu puisses dire à ta banque de faire opposition à ta carte et qu'ils puissent te rembourser et ils attendent quoi la police en fait que tu sois poignardé pour qu'ils agissent c'est ça en fait ah et peut-être oui c'est un petit peu ça quoi en gros par exemple si tu fais un portrait robot et qu'ils voient que tu décris je prends que par exemple que ça soit un maghrébin ou un français automatiquement ils vont se dire bon allez il n'y a que le portrait robot il y a beaucoup de personnes qui peuvent avoir ce visage ce truc automatiquement ça ne donnera rien c'est pour ça t'auras beau faire une plainte mais bon ils savent très bien qu'au bout d'un moment ça sera abandonné c'est pas une histoire de maghrébin en plus c'est pas une histoire de ça c'est que quoi qu'il en soit c'est le fait que ce qui m'a sidéré c'est que c'est que la police ils n'ont pas agi plus que ça en gros oui dans les quartiers dans les cités à Toulouse dans les cités à Toulouse le soir ils évitent d'y aller ils ne veulent pas y aller c'est clair alors c'est leur rôle la cité les cités ils ne peuvent pas parce que de toute façon quand ils y rentrent à mon avis ils se font tellement lynchés que bon ils préfèrent repartir de suite ou il faut qu'ils aillent avec plusieurs voitures c'est pas deux ou trois personnes qui vont faire quelque chose et puis ils se disent de toute façon c'est fait c'est fait maintenant c'est réglé heureusement le gars il n'a rien fort heureusement c'est vrai que j'avais rien ils m'ont dit bon ben voilà maintenant vous portez pour avoir l'assurance pour que les banques fassent leur circuit mais quand même c'est choquant donc là le message que tu es en train de porter c'est que la police font le rôle mais pas du tout pas dans son intégralité quoi en gros pas dans son intégralité non seulement ça mais les patrons de boîtes de nuit surtout les boîtes gays pourquoi ne mettent-ils pas des vigiles à l'entrée qui puissent suivre un peu de voir les gens quand ils sortent de la boîte de nuit ce n'est pas des gens qui les suivent alors ça c'est sur la responsabilité de la boîte maintenant et oui maintenant oui parce que là aussi il y a quand même bon moi je sais que nous bon moi j'habite dans le sud donc évidemment je vois comment ça se passe ils se mettent bien à l'intérieur de la boîte il y a une grille quand tu vas dans cette boîte de nuit elle s'ouvre le videur il est juste derrière la grille mais il n'y a personne à l'extérieur ce qui fait qu'il peut se passer n'importe quoi à l'extérieur eux ils sont ce n'est pas leur responsabilité ils ne sont pas là les personnes qui rentrent et qui sortent ils ne s'en occupent pas la seule chose c'est quand tu rentres dans la boîte de nuit tu as une grille et à l'intérieur de cette grille tu as un vigile qui regarde si tu es correct et il te laisse rentrer ah bon voilà c'est tout pour un tenu exigé des trucs comme ça là non ? voilà voilà c'est tout mais à l'extérieur il n'y a personne qui surveille d'accord il n'y a aucun personnel qui à Toulouse moi je te parle maintenant dans d'autres villes je ne sais pas comment ça se passe alors à Bordeaux si ça se passe pareil mais c'est déjà pas mal ce que tu dis parce que c'est ça inquiétant d'ailleurs ah ben moi je peux te le dire puisque ça m'était arrivé d'ailleurs ça m'avait écœuré d'aller dans les boîtes de nuit ça m'avait un peu refroidi puisque maintenant je ne vais que dans une seule boîte parce que je sais qu'il y a énormément de personnes et que là par contre on est un peu plus à l'abri parce qu'ils sont à côté de beaucoup de boîtes d'hétéros donc si tu veux il y a 3-4 boîtes qui sont côte à côte et donc si tu veux ils ne peuvent pas là on est un peu plus en sécurité tandis qu'en plein centre-ville bon si tu veux elle est vraiment isolée elle est dans une petite rue c'est pas du tout évident quoi et pourtant c'est l'une des plus vieilles de Toulouse c'est une entité quoi voilà elle est là depuis les années 60-70 c'est pour te dire un peu voilà et malheureusement bon on s'aperçoit que c'est de l'homo il y en a encore beaucoup et si tu sors du contexte du contexte gay parce qu'on n'a pas on n'a pas forcément parlé de ça est-ce que tu as un message sur la violence sur l'agression est-ce que tu as quelque chose à dire la violence verbale surtout écrite parce que ça c'est très important on m'a attaqué il n'y a pas si longtemps que ça donc je voulais en même temps faire passer le message parce que quand même c'est une personne qui intervient souvent dans ta radio qui est Laurent qui avait parce que moi j'accueille un jeune qui est sorti du refuge d'accord qui est d'ailleurs à côté de moi qui s'était permis de dire que j'allais au refuge pour aller sauter les jeunes du refuge alors ça c'est ce qu'on appelle la diffamation normalement c'est la diffamation j'ai encore gardé sur mon ordinateur ce fameux message qui nous a fait mal autant à moi qu'aux jeunes en question et donc si tu le veux bien je ne vais même pas parler je vais laisser parler lui-même je crois que ça sera aussi bien une personne comme ça parler dans ta radio dire qu'il ne drague pas les jeunes alors qu'à chaque fois ça termine toujours tes émissions de radio avec lui avec des blagues salaces tu m'entends Christophe je veux quand même que tu écoutes la version de ce jeune qui lui-même est sorti du refuge il y a déjà depuis le mois d'août il est chez moi c'est moi qui l'accueille parce que je lui ai trouvé un boulot parce que je m'occupe de lui de A à Z d'accord donc tu m'entends ? oui je vais te laisser avec Nicolas d'accord oui bonjour 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 oui donc voilà on parle par rapport justement à l'histoire qu'il y a eu par rapport à monsieur Tissier je crois que c'était ça le nom Laurent voilà excusez-moi en fait bon il y a eu des histoires en disant bon c'était vraiment de la violence verbale parce qu'il disait de toute façon que nous étions des incapables que c'était justement qu'il m'avait pris juste pour coucher avec moi alors que c'était strictement faux et en fait moi ça m'avait même détruit parce que voilà en sachant qu'il y a des mecs comme justement Christophe qui aide des jeunes qui sont vraiment dans la merde parce que moi je vais dire vulgairement le refuge ne fait pas du tout son boulot et franchement moi ça me tue en sachant qu'il y a des hommes comme Christophe qui aide les jeunes qui les encadrent et justement qui les aide à voler de ses propres ailes par la suite je trouve ça bien et critiquer et dire des mensonges je trouve ça totalement dégueulasse d'accord le message est passé je pense que si Laurent entend il entend oui voilà au moins le message est passé bon même si je ne peux pas résoudre ça je ne peux pas faire le médiateur tout ça mais bon au moins au moins le message est passé je peux-tu tutoyer Nicolas il n'y a pas de soucis oui donc est-ce que tu as un truc est-ce que tu as aussi un sentiment personnel sur la violence sur l'agression aussi tant qu'on y est oui justement moi je vais revenir par rapport à Christophe qui l'avait dit par rapport aux boîtes de nuit oui je ne suis pas tout à fait d'accord à ce qu'il a dit justement moi étant donné que j'ai travaillé dans le milieu gay sur Metz pendant un an j'organisais des soirées j'étais serveur et voilà nous les videurs étaient encadrés très bien par rapport à la boîte Théobar qui était l'un à la côté de l'autre on a eu beaucoup de problèmes homophobes des mecs qui passaient en voiture qui jetaient des bouteilles vides des insultes des bagarres nous les videurs ont toujours été là nous ont toujours encadrés ont encadré les jeunes à chaque fois nous on n'a jamais eu de problème après par la suite de bagarres entre jeunes et homophobes il y a toujours les videurs qui se mettaient entre deux et voilà c'est pas partout partout pareil bon c'est vrai que Toulouse je suis sorti j'ai vu comment ça se passait c'est vrai que là-haut il n'y a rien ils font rien ils s'en foutent totalement il y a d'autres villes comme à Paris dans le Marais comme à Metz où ça bouge vraiment beaucoup aussi dans le milieu gay c'est très bien encadré et voilà après je sais très bien qu'il y en aura toujours il y aura toujours des homophobes qui vont venir squatter dans les boîtes qui vont venir foutre la merde ça ça ne changera jamais on ne peut rien faire malheureusement on ne peut pas justement leur demander s'ils sont gays ou hétéros ou homophobes à l'entrée des boîtes c'est plus simple mais on ne peut pas donc après il faut être vigilant il faut vraiment faire attention par rapport à ces personnes-là et moi je conseille à tous les jeunes de rester vraiment très très prudents si jamais il y a justement des homophobes qui viennent leur parler ne jamais monter le ton tracer avancer ne jamais essayer de rétorquer ou d'essayer d'agresser la personne il ne faut pas il y en a beaucoup qui l'ont fait il y en a beaucoup qui se sont retrouvés le bec dans l'eau moi j'ai toujours avec mes amis on a toujours tracé on n'a jamais rien dit on n'a jamais eu de problème et voilà c'est ce qu'il faut faire maintenant ben merci Nicolas de rien c'est gentil c'est gentil ta part merci pour ton témoignage en gros pour conclure il faut jouer les indifférents par rapport à par rapport à tout ça c'est trop facile vulgairement parlant je vais dire on m'a toujours appris qu'il fallait répondre aux cons par le silence et les vexer par l'indifférence c'est pas stupide c'est vrai c'est vrai voilà mais bon généralement un mec il va t'insulter tu ne vas pas répondre au bout d'un moment il va se lasser il va partir on ne sait pas encore ça c'est pas sûr il y en a qui insistent il y en a qui insistent mais au bout d'un moment je pense que si on est en groupe surtout quand on sort de boîte sans rester en groupe ça c'est très important aussi jamais être seul ça peut aider aussi oui aussi ben je te remercie Nicolas à moins que Christophe veut nous reparler à nouveau Christophe veut rajouter un petit truc un petit truc merci Nicolas en tout cas bonne journée ben toi aussi merci Nicolas oui samedi ben écoute au moins le message est passé voilà juste une chose que je voulais juste te rajouter à toi personnellement tu me avais donné ta parole que tu allais passer une musique qui est constamment censurée j'aimerais bien que cette fois-ci à la radio tu la passes c'est Deviant et oui j'allais donner ma parole et ben je tiens ma parole j'ai écouté tes émissions tout le temps tout le temps tout le temps j'en ai pas loupé une seule oui parce que malgré tout malgré que je sois resté très silencieux j'ai voulu quand même écouter tes émissions parce qu'elles m'intéressent elles ont des sujets qui sont très très importants et très intéressants dommage que j'ai pas pu intervenir à l'homoparentalité parce que là franchement je pouvais témoigner puisque je suis papa d'une fille de 15 ans d'accord qui m'a rejeté depuis le mois de septembre wow d'accord parce que j'accueille un jeune du refuge oui 15 ans crise d'adolescence jalousie je peux te dire c'est pour ça que Bernard t'avait dit à un moment donné tu sais Christophe il vit une période assez difficile c'est vrai oui c'est possible oui je me suis accroché je la vois toujours pas je n'ai pas de contact avec elle mais bien sûr comme tout papa on paye une pension alimentaire on essaye quand même de s'accrocher on fait des démarches on essaye de faire le moins de mal possible donc aujourd'hui je me dévoile un peu parce que j'en ai vraiment ras le bol si tu veux de voir les personnes cette personne là en particulier que tu invites à chaque fois qui a été odieuse avec moi et très honnêtement je vais te dire maintenant sur ta radio il y a beaucoup de choses qui ont été dites moi je suis vice-président de cette fédération qui existe depuis 37 ans de monsieur Anthony Luissier et je peux te dire que là à l'heure actuelle on s'est occupé de 4 dossiers en 15 jours qui étaient dramatiques on est arrivé à les résoudre en leur trouvant des logements en leur trouvant des hébergements des du travail j'ai fait un appel sur Stop Homophobie que d'ailleurs j'avais mis sur ton mur je pense que tu as dû le voir oui oui grâce à la solidarité je tiens à remercier tous les Facebookers parce que franchement on a eu des messages privés et des gens et d'ailleurs c'est grâce à Facebook et à la solidarité qui s'est passée qu'on a pu trouver un emploi à ce jeune qu'on a pu le sortir de l'enfer où il était et donc je tiens quand même à dire que vous savez maintenant on vit une crise qui est très très difficile qui va être encore plus dur dans les mois à venir la seule chose qui va compter c'est la solidarité qu'il y aura entre nous tous c'est le mot d'ordre que j'ai passé cette année d'ailleurs en 2012 pour notre association le mot solidarité c'est ce qui me passe en premier aussi et entre associations je parle entre associations et LGBT parce que c'est ce qui manque d'ailleurs et je trouve que ça manque de solidarité entre les associations et les LGBT donc ça c'est un truc personnel et donc moi c'est ce que j'essaye de faire avec Stop Homophobie puisque j'ai gardé toujours la page et j'ai toujours tous les jours je mets des informations avec plusieurs de mes collègues dont surtout Terence Ganshester qui est toujours resté fidèle à moi et les petits jeunes qui sont avec moi justement qui sont en difficulté qui ont voulu s'investir ce qui est très très important parce qu'au moins ils peuvent te parler de leur expérience moi je peux vous dire simplement la solidarité c'est ce qui va nous sauver à tous je suis d'accord avec toi je te suis je te suis totalement moi je laisse les portes ouvertes la fédération associative des homos bi lesbiennes trans et transgenres c'est à dire la FH BLTT ah la fédération oui oui je vois ce que tu parles maintenant d'accord j'en suis maintenant le vice-président je laisse les portes ouvertes à toutes les associations là hier par exemple le moving gay il y a leur 3ème lieu qu'ils avaient mis qui va être obligé de fermer pour raisons économiques j'ai fait un appel aussi avec la pétition qu'ils ont mis je les soutiens j'en soutiens beaucoup je remercie le refuge évidemment bon mais moi c'est un peu à part de Nicolas parce que moi je les soutiendrai toujours pour des raisons qui me sont personnelles parce que je trouve que déjà ils arrivent à faire quelque chose de constructif c'est à dire ils hébergent et ils nourrissent des jeunes et ça c'est important ça c'est énorme voilà on en parle beaucoup du refuge d'ailleurs parce que moi c'est une association que je respecte énormément bon maintenant il y a des jeunes qui en sont moins contents et d'autres de toute façon on ne peut pas faire l'unanimité comme on dit c'est pas possible maintenant ils savent que je les soutiendrai toujours parce que je sais qu'ils font un travail on ne fera jamais du parfait le parfait n'existera jamais mais par contre si chacun faisait un petit peu pareil et bien on arriverait à faire quelque chose de formidable je pense que ça c'est le plus important et je peux te dire que maintenant que je suis vice-président de cette fédération moi personnellement je me suis engagé avec Anthony Luissier qui est le président on s'est engagé de faire le maximum pour justement laisser des portes ouvertes aux jeunes aux LGBT à toutes les associations pour justement essayer de construire quelque chose de nouveau et quelque chose surtout qui tienne la route en deux minutes en deux minutes Christophe tu veux nous dire vite fait à quoi consiste cette fédération alors cette fédération c'est une ligne d'écoute c'est des aides c'est à dire que nous toute la journée on a passé toute la semaine à téléphoner à des organismes pour donner des logements et du travail à des jeunes qui sont en difficulté on a des relations évidemment donc on essaye de faire jouer nos relations dans plusieurs villes de France et on essaye autant que possible de rester à l'écoute 24 heures sur 24 voilà d'accord par contre Christophe c'est des jeunes de quel âge à quel âge à peu près alors de 18 à 25 ans comme le refuge en fait à peu près c'est comme le refuge d'accord mais on empiète bon si tu veux on n'a pas empiété un terrain de l'un et des autres on fait tout ça oui non le refuge peut accueillir une trentaine de jeunes il y a 300 appels tout à fait qu'ils ont donc pour essayer de combler un peu tout ça on essaye nous de notre côté de les aider en les dirigeant vers des des missions locales des personnes qui peuvent les aider vers les services adaptés voilà malheureusement je peux te dire qu'aussi dans l'administration dans certaines villes ils s'en foutent complètement oui c'est vrai je me doute parce que moi j'ai été confronté enfin Anthony le président a été confronté Anthony Lucier c'est un jeune qui a 24 ans il a été confronté à ce genre de problème bon moi évidemment comme j'ai 45 ans quand on m'a au téléphone c'est déjà un peu différent parce qu'ils ont affaire à quelqu'un de mur voilà donc j'essaye de on a pu sauver déjà à l'heure actuelle en une semaine on a pu sauver 4 jeunes ça nous fait énormément plaisir c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je vais te dire la reconnaissance qu'on ces jeunes vis-à-vis de nous c'est incroyable on va faire nous-mêmes on aura une émission qui va passer sur internet Opinus qui va être mercredi entre 19h et 21h 22h excuse-moi j'en parle parce qu'on va être tous ces jeunes on parle d'esprit solidarité donc soyons solidaires voilà exactement puis bon c'est vrai qu'il y aura 2-3 jeunes qui ont été justement aidés par notre fédération en même temps qui veulent intervenir et à qui ça intéresse énormément de pouvoir un peu se soulager de ce qu'ils ont vécu parce que ça a été très dur donc là tu viens d'avoir Nicolas et il y aura aussi Tony qui lui a basé sur Montpellier qui a eu aussi d'énormes problèmes et actuellement on a pu lui trouver un logement et on est très heureux parce que d'ailleurs je crois qu'il nous écoute on lui dit bonne chance parce qu'en fait il vient d'avoir les clés de son studio bravo félicitations aujourd'hui et je peux te dire qu'on a fait jouer aussi nos relations il y a des propriétaires qui sont d'une gentillesse incroyable qui au lieu de laisser les appartements vacants et bien ils préfèrent les louer à des petits jeunes pendant trois mois gratuitement pour leur donner un coup de main pour qu'ils puissent se lancer dans la vie voilà juste j'ai oublié de te poser la question il se trouve où la fédération ? alors la fédération actuellement est basée sur Valenciennes mais notre président est en train de déménager alors ça va se trouver où alors ? alors actuellement on n'a pas encore l'adresse exacte par contre la délégation de Toulouse et bien c'est moi qui m'en occupe donc moi j'y suis et donc elle est basée sur le centre-ville de Toulouse d'accord donc ça va être basé donc ça va déménager sur Toulouse en fait ? non lui il va être dans le nord et moi je reste on a plusieurs délégations si tu veux donc il y en a qui sont un peu partout dans toute la France moi personnellement je suis en plus dans la délégation de Toulouse donc là actuellement je suis basé aux extérieurs de Toulouse pour être exact je suis à 35 km de Toulouse et donc nous on a un téléphone qui est à la disposition on a tous les outils de travail et bien on a un visio aussi je ne sais pas si on a un visio sur le site internet de la fédération on va aussi avoir une TV internet qu'on va remettre en ligne parce que notre ami Anthony basé sur la prévention je suppose comment ? basé sur les préventions je suppose sur les jeunes voilà bien sûr bien sûr la seule chose que je peux te dire c'est que cette fédération existe depuis 37 ans malheureusement l'année dernière le fondateur de cette fédération est décédé et c'était le papa d'Anthony Lucier et donc lui essaye de reprendre la fédération et d'essayer de faire quelque chose malheureusement il a été lâché par pas mal de ses partenaires de l'époque et donc il m'a demandé d'essayer de reprendre le flambeau et d'essayer de l'aider au maximum et c'est ce que je suis en train de faire depuis maintenant plus d'un mois voilà et c'est vrai que j'ai des idées bien arrêtées si tu veux sur ce que je veux faire je veux vraiment travailler à dévoiler ou à garder tu veux nous les dévoiler vite fait ou tu veux les garder pour toi moi c'est très simple je veux aider un maximum moi ça sera toujours dans le même état d'esprit c'est à dire que je veux qu'on arrête de mettre les jeunes à la rue et qu'ils se retrouvent à se suicider ou à se prostituer pour essayer de vivre ça devient n'importe quoi je veux qu'à tout prix les gens qui se fassent agresser soient bien épaulés voilà et surtout ce qui est important parce que la prévention il faut quand même le dire maintenant parce qu'on s'est aperçu que quand même le sida est toujours bien présent même s'il y a la trithérapie il faut toujours toujours se protéger on en a parlé et oui je t'ai entendu on en a parlé beaucoup beaucoup la journée spéciale on a insisté là dessus et malheureusement c'est le cas et surtout pour les jeunes et oui oui et je trouve et d'ailleurs sur le sida je trouve qu'à l'époque c'est plus comme dans les années 90 il y avait énormément de prévention aujourd'hui il n'y en a plus et voilà c'est justement pour ça c'est dommage quoi maintenant c'est très très important parce que là c'est votre vie qui est en jeu même s'il y a la trithérapie même si heureusement ça a progressé il y a toujours autant de personnes qui meurent chaque année absolument oui et je trouve que les jeunes sont un peu inconscients sur ce point là parce qu'ils se laissent un peu aller voilà et ça je trouve que c'est dommage il faut vraiment leur dire attention ça ne coûte rien de prendre une capote dans les boîtes de nuit il y en a même qui sont à disposition et c'est pas une honte non plus et comme disait monsieur de Chavanne sortez couvert il n'y en a pas qui le disent en ce moment voilà et heureusement qu'il y a des gens comme lui qui ont continué avec toutes ces années parce que ça fait quand même 20 ans c'est lui qui fait la capote c'est lui qui fait les préservatifs à 20 centimes je ne sais plus où voilà j'ai entendu parler de ça c'était le premier à parler de la capote et c'était le premier à lancer ce slogan sortez couvert et ça fait 20 ans qu'il le rabâche dès qu'il en a l'occasion et tous les jours c'est un sujet que je lui fais mais c'est un homme que j'estime beaucoup et que j'apprécie pour tout ce qu'il a fait pour la lutte contre le sida et c'est vrai que bon il devrait être plus nombreux à le dire parce que c'est malheureusement un fléau qu'il faut qu'il s'arrête voilà parce que maintenant même si on a la trithérapie on n'a pas encore tout résolu comme problème ah non absolument pas on ne l'a pas résolu donc voilà on espère que tout ça ça va s'améliorer en tout cas nous moi je suis prêt à me battre et à faire le nécessaire pour que ça aille mieux en tout cas nous c'est sûr on va surtout beaucoup travailler on ne sera peut-être pas présent dans les gay pride ou dans des choses comme ça si tu veux parce que ce n'est pas tellement si tu veux notre truc désolé de vous le dire ah non tu ne seras pas désolé il n'y a pas de soucis non plus je ne suis pas très gay pride mais si j'y vais c'est qu'à titre militant donc tout c'est pour dire tout à fait les gens qui le font et je suis tout à fait ouvert mais nous personnellement c'est vrai qu'on a assez de boulot déjà comme ça on ne peut pas non plus faire tout en même temps donc nous notre on a basé toute notre énergie à travailler à aider tous ces jeunes entre 18 et 25 ans qui se retrouvent dans des situations dramatiques comme le refuge je le fais différemment parce qu'on n'a pas bien sûr les mêmes on n'a pas le même statut bien sûr mais on veut aller dans cette démarche là et dans la démarche d'aider les gens qui se font agresser comme Bruno Vielle comme d'autres Bruno que j'ai rencontré une fois d'ailleurs voilà moi je suis en contact avec lui et c'est vrai que bon c'est un homme qui a vécu des choses très très difficiles heureusement en fin d'année son procès il a payé cher son agresseur ça c'est bien fait par contre il faudrait que ça soit personnellement je trouve que c'est non seulement que c'est bien fait mais il faudrait que ça arrive plus souvent c'est ce que j'ai dit la dernière fois aussi on en a parlé d'ailleurs de ça une fois je m'en souviens d'ailleurs et sans être méchant à Bordeaux il serait temps qu'il se réveille à Bordeaux on a eu deux on a eu deux agressions à la suite et bon en plus on n'a pas une nouvelle d'ailleurs non il n'y a pas de nouvelles les flics la suite la justice n'en veut pas alors ne veut pas de donner suite alors alors tout à l'heure aussi tu parlais de disparition je voulais juste faire un petit clin d'oeil parce que moi je suis dans le sud donc je tiens quand même à vous le dire parce que c'est un truc qui nous fait très mal en ce moment il y a un jeune qui s'appelle Sébastien qui est autiste qui a 16 ans oui qui a disparu aussi dans la Riège j'ai entendu ça donc surtout ceux qui sont de la base si vous savez quoi que ce soit n'hésitez pas parce que c'est un c'est vraiment un drame moi je travaille actuellement un peu sur la Riège je suis en plus je suis en contact avec monsieur Techné qui est le président du parti socialiste de Pamier et je peux vous dire que c'est quand même incroyable c'est un jeune qui a 16 ans qui est autiste qui a disparu depuis mercredi il était en début d'après-midi et depuis on n'a toujours pas de nouvelles par contre si tu as un numéro de téléphone un communiqué vas-y pour les contacts oui 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 tout à fait c'est tout simplement la gendarmerie de Pamier tout simplement dans la Riège du 09 j'ai pas le numéro sous la main parce que je n'ai pas tous les trucs sur moi parce que tu sais qu'on embrasse comme on dit les infos mais sachez que c'est la gendarmerie de Pamier c'est dans le 09 pour être plus précis et c'est vrai que bon c'est important parce que on a mis des articles sur Stop Homophobie donc vous pouvez le regarder et sur Humanophobie puisqu'on a les deux pages qui concernent les homos et l'autre qui concernent plus généralement tous les problèmes de société et donc je vous invite si vous savez quoi que ce soit écoutez surtout n'hésitez pas et surtout on espère aussi qu'on va le retrouver rapidement voilà il faut le souhaiter aussi voilà je te remercie Christophe merci je te souhaite une bonne continuation et puis on aura l'occasion certainement de se reparler à la radio puisque a priori tu vas encore aborder un sujet qui va toucher à la semaine prochaine ça va être encore délicat et là je t'assure que la semaine prochaine si tu abordes les suicides et bien là par contre j'aborde les suicides malheureusement il y en a beaucoup malheureusement justement effectivement je vous fais un bisou à tous à toute l'équipe et puis écoutez bon après-midi et puis bonne continuation et surtout continuez votre émission elle est super merci Christophe bisous ciao et bien magnifique super je suis très d'abord très content d'avoir vu Christophe c'est un petit moment qu'on l'a j'ai oublié d'augmenter le micro très content de l'avoir eu au téléphone ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu une nouvelle et il a un témoignage magnifique est-ce que je l'ai déjà eu oui une fois il nous a parlé en octobre je pense dans les premiers ah oui les premiers oui ça remonte le téléphone qui ressonne attention c'est parti alors je rebaisse hop allo allo salut tout le monde salut donc c'est Marshall c'est ben justement en parlant de violence t'imagines bien que j'en connais un rayon donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir mais tout d'abord moi je dirais que l'émission là franchement je kiffe moi depuis le départ franchement j'ai beaucoup apprécié entre autres l'intervention de Christophe ainsi que de de Nicolas j'ai j'ai des travaux à côté de chez moi ça fait un peu de bruit et voilà et donc donc voilà oui donc subi sur la violence comme tu me connais Sandit t'imagines bien que j'en connais un petit rayon et donc je me suis permis moi en fait de noter un petit peu sur le premier débat ce qu'il y avait de dire entre les voitures brûlées l'insécurité la liberté les frontières l'ADN l'agression sexuelle la police de la violence enfin je donc je vais peut-être commencer par par dire quoi par dire qu'on est aujourd'hui dans un système de manière qui est excessivement violent quoi donc donc il est logique que la violence appelle la violence et après il faut il faut comprendre aussi peut-être qu'il y a des gens qui sont nés justement dans un dans un état violent en fait dans une situation d'ambiguïté violente et tout machin et et qui 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 a pris leur première défense et le premier truc qui peuvent sortir d'eux-mêmes c'est ça c'est peut-être des mots durs des mots et que si on creuse un peu il n'y a pas que forcément violence derrière il y a peut-être des mots crus ça c'est ça c'est c'est clair mais mais je sais pas exemple en prenant juste juste pour moi mais pour exemple moi qui me suis barré de chez moi à l'âge de 13 ans je n'ai pas que connu que la gentillesse j'ai eu les calibres devant moi j'ai eu à traîner avec des gens pas forcément bien et parmi les loups on devient on devient un loup aussi quoi donc donc il est logique que le jargon le jargon aussi suis aussi ce qui n'empêche pas peut-être qu'à l'intérieur justement il y a peut-être il y a peut-être autre chose à voir aussi donc enfin voilà je pense que c'est ça donc mais je vais reprendre moi ce que j'ai entendu depuis le départ déjà au tout début quand vous avez parlé de perpète 30 ans c'est Alex qui a dit ça 30 ans en fait c'est en tout cas en français c'est pas vie c'est pas quand perpète aux Etats-Unis oui c'est à vie mais ici 30 ans enfin perpète en France c'est 30 ans en fait la peine maximale c'est 30 ans en tout cas voilà voilà c'est ça donc c'est c'est perpétuité ça et donc avec les remises de peine et tout machin bref ils en font la moitié ça peut être un scandale même au pire ça peut être ça peut être gravissime après je ne parlerai pas de 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 la condamnation à mort parce que parce que justement voilà parce que parce que moi le premier je dis je dis qu'il y a peut-être des situations qui qui si c'est réellement prouvé s'il y a vraiment du manque de respect jusqu'à l'humiliation jusqu'au meurtre et tout machin enfin moi je moi je suis pour ça ça me concerne à moi après pour ce qui est j'ai entendu des des voitures brûlées oui donc 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 tu as sorti des chiffres à savoir que que je sais plus tu es en 40 000 c'est ça enfin alors je peux t'ai retrouvé les chiffres si tu veux autour de 42 000 ouais enfin bon bref 40% voilà c'est c'est pas du pourcentage c'était en voilà c'est pas forcément très très important ce qu'il faut savoir c'est que c'est que le 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 que l'insécurité était le cheval de bataille de Sarkozy donc ça va sans dire que c'est truqué à mort alors ça j'y crois pas j'y crois pas du tout que l'insécurité c'est ça a augmenté d'un pour cent d'un pour cent oui de 19,5 à 20,5% entre 2006 et 2009 c'est de la poudre aux yeux ça c'est clair et net ensuite sur la liberté tu parles de caméra machin et tout donc effectivement la liberté individuelle à savoir qu'il y a un projet qui est en place et encore plus aux Etats-Unis puisqu'apparemment la France on a bien modèle on va nous implanter sous la peau une puce qui s'appelle RFID RFID et donc c'est en place déjà aux Etats-Unis donc c'est tous les handicapés déjà ça va commencer par les handicapés les gens qui ont besoin de soins de soins d'hôpitaux donc là tu parles de de liberté individuelle là mais il y en a plus et à savoir que c'est en train de se mettre en place c'est pas du c'est pas un fake c'est du vrai ça fait déjà un petit moment que moi je lis des articles dessus et voilà donc ça se met en place ensuite j'ai entendu parler des frontières donc Alex qui pour moi à quelques reprises dérape un petit peu sur du racisme exemple dans un bus un noir avait pas enfin couleur de peau il y a des phrases d'un petit peu Alex qu'il faut savoir se retenir donc si on remonte dans l'histoire à savoir que c'est nos aïeuls à nous qui avaient besoin de main d'oeuvre de main d'oeuvre que les français ils voulaient pas se mettre baie les mains dans la merde donc ils ont fait appel effectivement aux étrangers à payer avec des routes piques et c'est ce qui se passe encore moi j'étais sur un chantier ne serait-ce que la semaine dernière il y a quand même des gens qui dorment sur le chantier qui gagnent 1500 euros j'ai eu les chiffres ce qui n'est pas mal en bout du bout mais qui vivent une vie de chien sur des chantiers et pour effectivement peut-être amener ça à la famille parce qu'ils sont très pauvres chez eux mais à savoir que ce n'est pas du tout leur faute ils y sont pour rien et quand on monte dans l'histoire c'est là aussi qu'il faut faire un petit peu d'histoire et comprendre un petit peu ce qui s'est passé donc c'est nos aïeuls qui avaient besoin de main d'oeuvre parce qu'apparemment les français ne voulaient pas trop se mettre les mains dans le cambouis ensuite point de vue ADN alors l'ADN en fait il est en place déjà depuis pas très longtemps quand on monte dans l'histoire c'est pas si vieux que ça j'ai dit à peu près 15 ans je pense que c'est milieu des années 90 il me semble ouais justement c'est pas si vieux que ça et donc le temps que tous les dossiers remontent et puis ils fichent à chaque fois le moins de problèmes je ne sais plus comment ils appellent ça je ne sais plus enfin bon bref et donc effectivement on te met dans une base dans une base de données et voilà le temps que tout ça se met en route effectivement il y a des affaires qui remontent à l'heure d'aujourd'hui Dieu merci parce qu'on appelle ça de l'impunité il y a des gens qui justement en parlant d'attention béssexuelle à savoir qu'il n'y en a pas de plus en plus c'est qu'aujourd'hui effectivement on le montre du doigt tandis qu'à l'époque c'était tu c'était des secrets de famille c'était enfin voilà personne n'en parlait c'était tabou tandis qu'aujourd'hui effectivement les langues se délient donc automatiquement ça se sait de plus en plus mais je ne pense pas que ça soit que ça soit une progression enfin que ça soit en progression quoi tu vois ce que je veux dire mais j'entends j'écoute il n'y a pas de souci on est d'accord sur ça ensuite alors sur la police alors la police dire qu'ils font bien leur travail mais c'est pareil moi le premier je ne leur jetterai pas du tout la pierre parce qu'effectivement à mon avis il doit avoir un boulot hyper stressant il faut se mettre dans des conditions à travers ce milieu enfin ce monde qui devient violent donc automatiquement il est très difficile et puis on doit s'armer justement mais c'est comme un drôle qui n'a pas le choix qui se retrouve à la rue qui est entouré de flingues de violences de machins de ci de là effectivement il devient un loup et c'est comme ça donc la première façon de se défendre c'est l'attaque et après tu réfléchis peut-être mais en premier lieu ça se passe comme ça mais ce qui n'excuse pas tous les décès qu'il y a eu là depuis depuis quelques temps donc je ne me rappelle plus des noms un jeune de 25 ans dans une cité qui paraît-il avait un problème cardiaque mais bon apparemment à chaque fois qu'ils interpellent ils ont souvent des problèmes cardiaques ces gens-là et à chaque fois d'ailleurs ils sortent ou c'est qu'ils n'ont rien coiffé retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini A très bientôt C'est fini C'est fini